et des logiciels, et puis des contenus, etc. Aujourd'hui, la session que l'on va animer, que Yann Gourvenek va animer, est au sujet de la formation, le coaching, la montée en compétences, l'onboarding, comme disent certains, le ramping up, comme disent d'autres, ou également la fidélisation des commerciaux. Voilà le sujet du jour. Alors, voilà les questions. On va se poser ces questions-là. Vous les voyez à l'écran. En combien de temps est-ce qu'il est opérationnel ? Quelle est sa longévité au sein de l'entreprise ? Quelles sont les formations les plus efficaces aujourd'hui ? On a des spécialistes, on va en reparler. Comment on les fait monter rapidement en compétences ? Comment on maintient ces compétences ? Comment on les fidélise ? Et puis, en quoi les technologies de Sales Enablement sont utiles ? Ça, c'est le sujet du jour. Et pour ça, on a un certain nombre d'invités. On va commencer par les invités, d'ailleurs. Nos invités, alors Yann, on en parlera dans quelques instants. François aussi. Marie Taquet. Marie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quelle est ta raison d'être professionnelle, toi ? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie et j'ai créé une école qui forme des commerciaux qui s'appelle Econoclasse. Donc, on prend des personnes typiquement qui n'ont jamais vendu pour en faire, en tous les cas, des très bons commerciaux juniors, surtout le cycle de vente, donc SDR, Sales et CSM. Voilà, très bien. Merci, Marie. Ensuite, nous avons Nora, Nora Mostovoy. Nora, c'est quoi ta raison d'être à toi ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ma raison d'être, c'est la vente. Nous sommes passionnés par le commerce, le développement commercial. J'ai créé la société Sigma Hub pour permettre aux entreprises d'accéder au bon commercial au bon moment. Super, nous avons également Norbert, que je connais depuis des années. Il s'est mis au social saline il y a quelques années déjà dans sa région de Rennes par là-bas. Norbert. Exactement. Eh bien, moi, ma raison d'être, c'est de faire passer mes clients de savoir vendre à savoir vendre cher. Et c'est incroyable comment ces quatre petites lettres peuvent changer beaucoup, beaucoup de choses dans la posture commerciale. Et nous avons également… C'est un peu facile avec l'inflation, parce que nous allons vendre cher. Et nous avons également Michel, Michel Brébillon. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le responsable de Winband, qui est une agence experte en stratégie digital marketing et commerciale, et dont on a un centre de formation qui s'appelle formationscommerciales.fr. Notre raison d'être, c'est de faire monter en compétence les commerciaux, justement, pour être commerciaux 3.0 et monter sur des outils de 16 éléments, donc typiquement dans le sujet qu'on va aborder ce matin. Merci. Et celui qui nous reçoit aujourd'hui aux 3 rues de Stockholm. Maintenant, ce n'est pas vrai. On est tous sur Zoom aujourd'hui, du fait de ce que vous savez. François, toi, c'est quoi ta raison d'être ? Et pourquoi on est là aujourd'hui, d'après, pour toi ? Bonjour à tous et merci d'être présent. Alors, notre raison d'être, effectivement, c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu vous accueillir aux 3 rues de Stockholm. En fait, on a fait cette deuxième matinée en complément à la première. Il y a un vrai phénomène de carence de commerciaux à l'heure actuelle. Il manque, selon Romain Zakaï, qui dirige Page Personnel, il manque 200 000 commerciaux en France à l'heure actuelle. Donc, c'est très, très, très compliqué. C'est la guerre pour obtenir, pour recruter des commerciaux. C'est la guerre aussi pour les garder. Il faut savoir les garder. Les entreprises, vraiment, doivent être maintenant alertées de ça. On a voulu créer cette deuxième matinée en complément de la première, qui parlait beaucoup, effectivement, des techniques, tu l'as dit, Loïc, des techniques de sales enablement, pour vous sensibiliser tous sur le fait qu'effectivement, les commerciaux doivent être formés, doivent être d'abord onboardés quand ils arrivent. On va en reparler, évidemment, avec tous nos panélistes, mais doivent aussi être formés en continu pour maintenir leurs hard skills, leurs soft skills et que c'est finalement une problématique permanente pour les entreprises afin de pouvoir les fidéliser. Et c'est évidemment le sujet. Et ça, ça touche évidemment le sales enablement. On le verra tout au long de la discussion. Et puis, on le verra surtout à la fin aussi avec ce qu'Emmanuel va nous montrer. Voilà. Donc, très, très content de vous accueillir et très content de couvrir ce sujet ô combien important en 2022. Alors, vous trouverez d'ailleurs tous les replays dont je parlais tout à l'heure sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum. C'est comme ça, puisqu'on est partenaire avec Visionary Marketing et Sismic sur cet événement. Et notamment, vous voyez que celui-là, il est en direct en ce moment sur YouTube. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais vous avez également, effectivement, la technologie peut-elle donner des super pouvoirs. Alors, c'était notre débat d'il y a un peu moins d'un mois. Voilà. Et les previews qu'on a faites avec certains d'entre vous sur des sujets précis, dont un sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est investissement au coût pour l'entreprise, ROI, etc. Ça ne va pas être le sujet, mais vous pourrez revenir sur ce qu'on a discuté cette semaine. Et on termine avec Yann. Attends, ce n'est pas Yann, ça. Ah, j'ai oublié Yann. Il est où, Yann ? Il est là, Yann. Alors, vous voyez d'ailleurs que derrière Yann et derrière François, il y a un live qui est en train de se passer puisqu'on a appairé nos différents réseaux. Alors, Yann, toi, tu as voulu faire cette session. Et puis, c'est toi qui va nous… Comment on appelle ça ? C'est quoi la phrase que tu voulais que je dise, là ? Planter le décor. Tu vas planter le décor, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est ta raison d'être déjà avant, à toi ? Pardon ? Excuse-moi. Ta raison d'être professionnel. Tu sais. Ma raison d'être, la vente, le marketing, ce marketing, je dirais ni l'un ni l'autre, mais les deux ensemble depuis des années maintenant avec, je dirais, une passion équivalente sur ces deux thèmes qui me sont chers. Et je vais y revenir parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la formation dans la vente. Et alors, on a particulièrement de chance aujourd'hui parce qu'on a Michel, effectivement, qui vient nous dire qu'il avait au sein de Winbound et de son groupe une école de formation à la vente. On a surtout Marie Taquet qui est là pour représenter la nouvelle génération d'écoles de vente. Et on en a bien besoin. Et puis, on a Dominique Dorion qui est là aussi et qui travaille dans une école de commerce. Et ça, ça me parle aussi parce que ça fait longtemps aussi que je travaille dans une école de commerce. Et je dois avouer, c'est peut-être le premier point qui va entamer ma keynote, qui va durer juste dix minutes, puisque j'ai juste dix minutes pour laisser le plus de temps possible à l'interaction. Mon premier point, ce serait pour essayer d'expliquer pourquoi les commerciaux partent-ils. Des fois, ils n'arrivent pas, d'ailleurs, parce que ce que j'ai remarqué dans les écoles, après avoir formé des centaines et des centaines, on pourrait même dire d'ailleurs des milliers de personnes, notamment dans le domaine du digital, c'est qu'en fait, ils n'ont pas tellement envie, ou ils ne sont pas tellement formés, ou on ne leur donne pas assez envie. Comme nous a dit Marie, elle donne envie aux jeunes de faire du commerce. Et c'est ça qui est, c'est effectivement ça qu'il faut faire. Et tu vois, j'ai un, comment dire, une petite, je ne sais pas pourquoi j'ai un message ici, mais enfin, ce n'est pas grave. J'ai une petite frustration ici sur mes amis des écoles de commerce, puisque l'école de commerce, ça devrait s'appeler commerce, parce que justement, on fait du commerce. Et malheureusement, on y fait beaucoup de choses et on y en sienne très, très peu. Mais certainement, Dominique va, comment dire, contribuer à changer ça, très, très peu la vente. Et c'est un peu dommage. Alors, on se trouve effectivement face à une adéquation à ce métier qui parfois pose problème. Et on y voit des fois des comportements un peu limites, notamment dans le domaine du social selling, où finalement, on rencontre beaucoup de ces bourrins de la vente dont on a évoqué la dernière fois avec Julia Kamm, le HubSpot, qui essaye de vous sauter dessus et de vous essayer de vous vendre un truc avant même de vous connaître. Donc, il y a un gros besoin, gros, gros besoin de changer cette chose, changer cette formation à la vente et d'améliorer l'adéquation à ce métier. Et puis surtout, de donner envie. Bon, il y a également, je dirais, un phénomène de management. D'ailleurs, on a fait une étude avec Sparklane. Ceux qui sont intéressés, il y aura une restitution de l'étude jeudi matin. Non, jeudi à 15 heures, pardon, sur cette étude qu'on a réalisée avec Sparklane sur 200 vendeurs. Et la première chose qu'ils réclament, c'est du support de leur management. Et quand on dit support, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire support, mais ça veut dire aussi formation, ça veut dire outils, ça veut dire contenu. Pas seulement le type qui vient derrière vous, et ce n'est pas une caricature, parce que je l'ai vu sur le terrain de nombreuses fois, qui vient vous demander tous les jours si vous avez closé le deal. Donc, en fait, il y a un besoin, effectivement, de support, de soutien. Comme moi, j'ai pu le connaître dans les écoles de vente que j'ai connues, puisque j'ai été à l'école de Philips au début de ma carrière. Une grande école de vente, ce qu'il en était. Alors, troisièmement, un couteau, je dirais, un double-la, un problème qu'on peut retourner dans les deux sens, disons, sur le produit et le dépositionnement du produit. Parce que c'est souvent utilisé, et Norbert, je sais, va y revenir, comme une bonne excuse par les commerciaux. Bon, ceci étant, pour avoir été sur le terrain suffisamment longtemps, quand vous avez un produit qui est dépositionné, bien sûr, on est capable de faire des miracles et de vendre des choses qui sont invendables, mais au bout d'un moment, ça finit toujours par vous rattraper. Et quand on est dépositionné, quand les produits sont vraiment à côté de la plaque, ça finit toujours mal. Dernier point, et non des moindres, la rémunération. D'ailleurs, on a été étonnés dans l'étude, vous pourriez voir ça jeudi, si vous êtes intéressés. C'est de voir, finalement, la rémunération est une motivation assez faible, finalement, dans la hiérarchie des motivations des commerciaux, aujourd'hui, ce qui n'est pas assez bizarre, enfin, c'est comme ça. Des plans de commissionnement qui peuvent être à la fois des accélérateurs, avec, je dirais, une rémunération qui vient motiver quand on se dépasse son objectif, ou qui peut être, au contraire, un ralentisseur, voire ce que j'ai appelé des plans de rémunération avec les gros sabots, où, finalement, les commerciaux finissent par savoir que s'ils atteignent leurs objectifs, on leur augmente systématiquement derrière, donc ils finissent par ajuster leur comportement. Donc, je pense qu'il y a tous ces éléments qui sont en ligne de compte sur la rétention des commerciaux. Je pense que beaucoup de ces éléments, d'ailleurs, vont intervenir d'une manière ou d'une autre, la formation, et ce que j'aimerais bien faire ici, voilà, je crois que j'ai respecté mes dix minutes, Loïc, c'est d'en rester là et de passer la parole, peut-être déjà, en commençant peut-être par Marie, pour savoir, pour avoir son opinion et peut-être donner, elle, ses indications sur pourquoi les commerciaux partent et pourquoi c'est difficile de les revenir. Merci, Yann, pour l'intro hyper intéressante. Alors, moi, je partage un peu ton constat sur les écoles de commerce et Dominique, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Moi, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'en école de commerce, on apprend beaucoup le management, la communication, le marketing, etc. et qu'en fait, finalement, peu de place est laissée à toute la partie vente. Et c'est dommage parce qu'on est déjà censé se vendre en sortant d'école de commerce, ce qui est super compliqué, en fait, quand on ne l'a jamais fait. Et en plus de ça, si on veut grimper les échelons dans une entreprise, la compétence vente, ça reste quand même une compétence à avoir à tous les niveaux. Et alors, ça, c'est le premier constat. Pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai monté Iconoclase. Et c'est vrai qu'on vend mal le métier aux jeunes. Il y a peu de jeunes à 18 ans qui se disent, je rêve d'être un sales, je rêve de faire des deals, alors qu'ils ont tous un peu une image du commerce, mais quelque chose d'assez vague. Et je trouve ça dommage parce que c'est un métier qui ne connaît pas le chômage. On en a parlé tout à l'heure, il y a à peu près 200 000 commerciaux qui sont absents du marché en France. Et c'est pire parfois chez nos voisins au UK ou aux US. C'est un métier qui est hyper rémunérateur. Et puis, c'est un métier qui suit la méritocratie pour moi. Donc, si tu vends bien, que tu es assidu, que tu suis les techniques, etc., tu peux vite grimper les échelons. Donc, je pense que c'est une des raisons, déjà pour laquelle c'est compliqué de recoter des commerciaux. Il y en a peu, finalement. Des bons commerciaux juniors, il y en a peu parce qu'ils sont peu formés, je dirais. Ils ont de la théorie, mais bon, pour moi, le métier de sales, si tu ne le pratiques pas, c'est impossible d'être bon. En fait, c'est cool d'avoir les bases, mais sans avoir pris son téléphone ou essayer de chasser un lead, etc., c'est compliqué, en fait, d'être un bon sales. Et puis après, pourquoi il ne reste pas ? Je partage exactement les mêmes constats que toi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont propulsés à être manager, alors que finalement, ils n'ont jamais… Ils étaient juste le meilleur commercial, par exemple, mais ils n'ont jamais été formés à être un bon manager. Donc, ça donne parfois des types de management qui sont catastrophiques. Et je pense surtout à tous nos copains des startups où c'est beaucoup comme ça, en fait, dans la promotion des sales, ce qui fait que les directeurs commerciaux qui n'ont aucune formation en management, ça peut donner des management un peu compliqués, justement, sur les niveaux. Donc, au niveau de l'onboarding des nouveaux commerciaux, au niveau aussi de la montée en puissance et de la formation. Ça, c'est la première raison. Et puis, en fait, c'est un métier qui est quand même difficile. Donc, je pense que si on n'aide pas et nos sales et nos managers avec des outils, des process, des objectifs qui sont réalisables, des supports, alors c'est évident que c'est très compliqué de garder quelqu'un plus de trois ans. Et voilà, dernière chose, je pense qu'il faut créer des vrais chemins de carrière dans l'entreprise pour que le sales puisse se projeter et savoir ce qui va devenir des années qui viennent et de son futur dans l'entreprise. Je vous arrête juste une seconde, Yann. Si vous êtes en ligne sur LinkedIn, vous êtes une trentaine à me regarder là ou nous regarder sur l'un ou l'autre des streams. Venez plutôt sur Zoom. Je vous ai mis dans LinkedIn le lien direct d'accès à Zoom. Voilà. Merci, Marie. Il y a une chose qui me frappe. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les écoles de commerce, maintenant, s'appellent écoles de management. Et je trouve que c'est dommage parce que le commerce est quand même à la base. Sans commerce, il n'y a pas de management. Et quiconque fait créer son entreprise, c'est qu'avant de manager, il faut déjà commencer par vendre. Je vois qu'il y a eu un commentaire d'Alain Rinteau qui nous dit « Le meilleur élève ne fait pas le meilleur professeur ». Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je suis d'accord. C'est comme le meilleur footballeur ne sera pas nécessairement le meilleur coach. Il y a des profils qui peuvent avoir les deux qualités, de mon point de vue. Mais je suis assez d'accord avec cette phrase. Il faut parfois se retenir d'ailleurs de promouvoir le meilleur sales parce que ce ne sera pas nécessairement le meilleur manager. Et en tous les cas, il faut vraiment, quand il y a une promotion typiquement de ce genre, former les managers et leur donner des outils pour manager leur équipe parce que tu en parlais tout à l'heure, la pression. Ça peut rendre dingue, en fait. Ça peut donner une charge mentale qui mène au burn-out, etc. Et je pense que la formation pourrait régler en partie ces problèmes. Merci, Marie. Je vais peut-être passer la parole à Michel. Oui, je partage en grande partie ce que Marie a dit. Je rajouterais qu'aujourd'hui, sans choquer les auditeurs, je pense que le métier du commercial, c'est en bourgeoisie. C'est-à-dire qu'en fait, l'acceptation qu'on a, alors ça fait, moi je fais du commerce depuis 30 ans, l'acceptation qu'on avait de faire de la prospection, d'être des chasseurs, aujourd'hui, il y a une forme de confort du commercial. La génération de leads aussi a créé en fait aussi une sorte de confort parce qu'on lui amène des leads clés en main, il n'a plus qu'à les traiter. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier du commercial est sans doute un des métiers qui a le plus changé depuis une quinzaine d'années et qu'effectivement, la succession de ces changements, dont par exemple la vente de produits qui est morte, à mon avis, aujourd'hui, on est plus dans l'empathie client, dans la compréhension des besoins du client auxquels on doit répondre, fait qu'à un moment donné, on n'est plus dans de l'intelligence commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande au commercial d'avoir une forme d'intelligence qui fait qu'il est capable effectivement de détecter des signaux d'affaires, il est capable d'apporter de la valeur. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, 74% des acheteurs font affaire avec le commercial leur apportant le plus de valeur ajoutée dans une vente. Donc, on voit bien qu'on est passé d'un métier qui était peut-être assez classique, bourrin, prospection, pour lequel il n'y a plus aucune appétence des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, aucun jeune dit, moi, je vais aller me taper des portes. Et donc, ça, c'est fini. Et donc, on a installé le métier de commercial dans un métier un peu de confort pour lequel il faut une intelligence et il faut s'adapter aux nouveaux outils, aux nouveaux changements. C'est pour ça qu'on évoque le 16 années Bellemont et pour lequel le commercial n'est pas forcément formé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque un métier nouveau qui est proposé. Et je suis assez d'accord, je rejoins ce que vous disiez, il n'y a plus d'école vraiment qui forme, comment dire, au vrai métier de commercial d'aujourd'hui. Et donc, c'est un peu découvert sur le tas. L'ambition d'être commercial est découverte sur le tas aussi. Et donc, il y a une vraie problématique en tous les cas pour valoriser ce métier et pour montrer comment il est. Et je compléterais par dire qu'aujourd'hui, le commercial, pour moi, c'est un des métiers les plus formidables qu'on peut avoir parce qu'en fait, il est directement pris avec des clients. Donc, c'est un métier en termes d'humain qui est extraordinaire. C'est un métier pour lequel on peut créer de la valeur et un pont avec une entreprise pour lui apporter justement de la valeur ajoutée et avoir une proposition de valeur qu'on porte. Le commercial porte la proposition de valeur de l'entreprise. Pour moi, c'est un métier qui est formidable et qui est inconnu, qui demande à être revalorisé et pour lequel, effectivement, il faut accompagner les commerciaux, on en parlera tout à l'heure, dans des outils, dans un onboarding parce qu'effectivement, c'est un métier qui est devenu très intelligent, entre guillemets. Il prend de la valeur, mais il est méconnu. On en a encore une image un peu désuète alors que la prospection ne se fait plus comme avant. Merci, Michel. Nora, tu es d'accord avec ce constat ? Les commerciaux, c'était des bourrins avant et maintenant, sont devenus des artisans subtils ? Je pense que oui. En fait, ça, c'est la vision qu'il y a aujourd'hui du commercial d'hier. Le commercial s'adapte à son époque. Donc, effectivement, vu d'aujourd'hui, il peut sembler que le commercial d'avant était bourrin, mais pour l'avoir vécu, on s'était beaucoup amusé. On avait des clients, on créait des relations qui duraient des années. Les clients étaient fidèles aux commerciaux. Alors qu'aujourd'hui, quand bien même la relation est bonne, on voit beaucoup de clients quitter les commerciaux, mais pour d'autres raisons, on va peut-être voir après. Pour répondre à la question, pourquoi les commerciaux quittent ? De mon point de vue, aujourd'hui, il y a un malaise dans les entreprises parce qu'il y a d'un côté les start-up qui accueillent beaucoup de commerciaux qui sont bien structurés, bien processés, avec beaucoup d'outils, avec des investissements importants. Et d'un autre côté, nous avons les entreprises traditionnelles avec des commerciaux, je ne vais pas dire d'avant, parce qu'il y a aussi des commerciaux d'aujourd'hui qui sont dans ces entreprises-là, qui ont des moyens très mesurés et qui très souvent regardent ce qui se passe dans les start-up en disant à leurs commerciaux, attendez, mais regarde, la génération du lead, c'est facile, il suffit d'appuyer sur un bouton, il y a des leads, voire même il y en a qui en achètent. Aujourd'hui, acheter des leads, c'est assez facile. Mais alors, David, notre CRM est rempli de leads, pourquoi tu ne signes pas ? C'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas le gap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils apportent beaucoup de facilité, mais ne signent pas à la place du commercial. Et dans les start-up, il y a une organisation, c'est un tout qui se tient, qu'on ne peut pas importer tel quel dans les entreprises traditionnelles. Il faut s'en inspirer et pour y arriver, je pense qu'effectivement, il faut se former, il faut se renseigner et il faut y aller par étapes. Autrement, nous, on reçoit beaucoup de commerciaux, des seniors et des très juniors. Donc, effectivement, je vois souvent des juniors qui sortent d'école, qui sont excellents. Il y en a qui sont vraiment passionnés, très bien formés, grâce aux écoles de commerce qui existent aujourd'hui, qui forment très rapidement à beaucoup de choses. Mais ces juniors, parfois, ils ont aussi l'impression de tout maîtriser. Le commerce est à portée d'un clic, c'est ce que je leur dis parfois. Mais en fait, ils ont aussi besoin de s'entraîner, ils ont aussi besoin de vivre certaines situations complexes, certains échecs pour être les rois de la vente. Ils y arriveront, mais il faut du temps. Et parallèlement à ça, il y a les commerciaux traditionnels qu'on essaye de pousser aussi pour qu'ils puissent s'outiller et utiliser aujourd'hui tout ce que le marché offre comme moyen pour mieux vendre. Merci, Nora. Norbert, si tu es encore parmi nous, est-ce que tu es d'accord avec ce constat sur les commerciaux d'aujourd'hui ? Notamment, les fameux 200 000 qui manquent, j'ai l'impression, alors je ne sais pas, c'est peut-être mon côté dinosaure du commerce, mais moi, j'ai toujours entendu dire qu'il manquait des centaines de milliers de commerciaux dans ce pays. Donc, je ne sais pas, c'est nouveau ou ce n'est pas nouveau ? Alors, ce n'est certainement pas nouveau, rien que par le fait que la perception culturelle française de la vente, moi, j'entends régulièrement, hélas, des directeurs généraux de l'entreprise me dire, ah, la vente, ce mal nécessaire. Waouh ! On est un pays qui a valorisé l'ingénieur, et c'est une très bonne chose, mais au détriment, non pas pour valoriser l'ingénieur pour ce qu'il est, mais parce que, du coup, ça a diabolisé les métiers commerciaux. On oublie simplement que la vente occupe une place particulière dans la chaîne de valeur d'une entreprise, c'est le premier maillon. Je rappelle que l'INSEE le dit, 51% des dépôts de bilan sont dus à une insuffisance commerciale, pas à une insuffisance d'ingénieur. Et je crois aujourd'hui que, notamment, notre déficit commercial extérieur est un indicateur qui montre que la puissance commerciale française n'est pas exactement au niveau où elle devrait l'être. Et pour tout vous dire, moi, je forme des ingénieurs d'affaires. Michel le disait tout à l'heure, très peu, mais au moins, il en existe quelques-unes. Très peu d'écoles forment au métier d'ingénieur d'affaires. Moi, j'ai la chance de participer à deux d'entre elles, deux écoles. Et je forme chaque année quelques dizaines ou centaines de masters ingénieurs d'affaires. Et c'est ça qui permet aussi de remettre sur le marché les meilleures compétences. Je voudrais revenir sur un point que Marie et Nora ont toutes les deux évoqué, à savoir le fait, et ça venait de la remarque d'Alain, est-ce que le meilleur élève fait le meilleur professeur ? Je voudrais retourner à la question. Moi, j'ai travaillé dans un opérateur télécom dont je tairais le nom. Je veux juste dire que son nom est une couleur comprise entre le jaune et le rouge, dans lequel on avait tendance à promouvoir les mauvais commerciaux. Puisqu'on ne pouvait pas les virer pour des raisons culturelles, société pseudo-étatique, alors qu'est-ce qu'on faisait ? On les faisait grimper. Moi, je me suis vu refuser des promotions parce qu'on disait « Norbert, toi, tu gagnes tellement, on te maintient là où tu es ». Ce qui est une bonne façon de pousser à la démission aussi, d'ailleurs. Mais du coup, on avait tendance à promouvoir les mauvais, comme ça on les retirait du terrain pour qu'ils soient moins nocifs en termes de vente et ainsi espéraient embaucher enfin une perle rare. Et du coup, on se retrouvait avec des managers qui étaient, alors pas les meilleurs, avec les défauts des meilleurs vendeurs qui ne deviennent pas forcément des bons managers, mais on avait des mauvais commerciaux qui, pour le coup, avaient une assez bonne régularité à devenir des mauvais managers dans la foulée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'était quand même assez bien tracé. Il y a un autre point, Norbert, ça permettait aussi d'avoir des managers qui ont atteint leur complexe de pêteurs, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur seuil d'incompétence maximum. Tu peux leur mettre la session derrière. Possiblement, possiblement. Et voilà le point que je voudrais évoquer, c'est que lorsqu'on forme des commerciaux, il est indispensable de former en même temps leur manager immédiat pour deux raisons à cela. La première, c'est qu'on va créer un effet de cohésion maximum dans cette équipe, que le manager qui est peut-être dans un bureau à part, alors que les commerciaux sont dans l'open space, enfin tout ce genre de symboles et statutaires sur la hiérarchie, va justement faire tomber un petit peu ces barrières et on va mettre tout le monde dans le même panier avec un manager qui sera bon ou pas bon, mais comme tout le monde dans les mises en situation, etc. Et du coup, les commerciaux vont se rendre compte que tiens, c'est un être humain aussi. Ah tiens, il a des bonnes idées là-dessus. Ah, t'as vu, il a raté sur ça, etc. Mais au final, on crée un sentiment d'équipe, une cohésion d'équipe. Deuxième chose, c'est même le point le plus évident, il est indispensable de manager ces commerciaux avec le niveau de compétence qu'on leur inculque. Et j'ai vécu, je vous raconte cette anecdote très rapide, avec un industriel qui avait une vision de ses managers très hautes et des commerciaux très basses. Non, Norbert, on va juste former les commerciaux. Les managers, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, m'avait-il dit à l'époque. Je forme quelques centaines de commerciaux. Ça se passe super bien. Ils retournent dans leurs différentes agences dans toute la France. Et là, bien sûr, les managers leur tombent dessus en disant, ouais, ouais, alors attends, ton truc là, t'oublies. Comment il s'appelait déjà ? Norbert. Rien que le prénom déjà du formateur. Et tu vas refaire comme on a toujours fait. Et ça a été un gars d'un phénoménal. Ils ont pris dans l'année qui a suivi, non pas 20% de croissance en chiffre d'affaires, ils ont pris 25% de turnover chez les commerciaux. Boum. Merci Norbert, l'opérateur en question qui se reconnaîtra a été repeint pour l'hiver. Pour sauver la mise, moi qui ai travaillé 15 ans, j'ai aussi travaillé avec des commerciaux grands comptes qui étaient remarquables et parmi les meilleurs que j'ai jamais vus aussi, dont un d'ailleurs, pour faire mentir le principe de Peter et celui d'Hilbert, qui a été nommé directeur des grands comptes de cet opérateur. Et à juste titre, parce que c'est un commercial et c'est toujours un commercial remarquable. Je voudrais sauter sur la remarque de Pierrick Chéniot, qui nous dit qu'il faut prendre en compte que l'acheteur a déjà fait la découverte de ses besoins avant de rencontrer le commercial dans 90% des cas. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Michel ? Complètement. Et qu'est-ce que ça induit aussi en termes de formation ? Ce que ça induit, alors on a des chiffres qui sont un petit peu différents, mais en tous les cas, il y a une tendance qui se dessine dans les chiffres qu'on voit principalement aux États-Unis, c'est que 80% du parcours en B2B aujourd'hui est digitalisé, sans le commercial. Alors, c'est ce qu'on appelle la lead gen, on va faire des contenus, on va promouvoir, donc on va effectivement parler, on va travailler du coup ce que j'ai envie de dire, sa préférence de marque, on va devenir son propre média, et on va surtout travailler sa réputation d'expert, et donc c'est tout l'avènement des sites, des blogs d'experts métiers, des FAQ et de tout ce qu'on peut faire. Alors, on pourrait se dire, effectivement, ça c'est une vraie révolution du marketing B2B, mais ça veut dire qu'il reste 20% du parcours. Donc là, on est sur le parcours du coup de vente qui est fait par le commercial. Et aujourd'hui, un chiffre qui est extrêmement intéressant, c'est que 95% des acheteurs choisissent un fournisseur qui leur met à disposition des contenus, les aidant à traverser chaque étape du parcours d'achat et de vente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la révolution que j'évoquais tout à l'heure du métier du commercial, c'est que le commercial, il devient un peu in-band marketer malgré lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce qu'on évoque aujourd'hui et que François évoquera autour du sales enablement, c'est qu'il doit y avoir un alignement, et je sais que c'est quelque chose qui est cher chez toi, Yann, entre le marketing et le commerce, ce qu'on appelle le marketing de temps en temps, pour s'aligner sur comment sont traités les leads, est-ce que les leads sont de bonne qualité ? Mais le commercial doit prendre le relais de ce contenu à travers des outils de sales enablement pour pousser dans son acte de vente de la valeur ajoutée. On évoquait tout à l'heure, c'est 64% des acheteurs qui font affaire avec le commercial leur apportant de la valeur ajoutée. Et donc, le commercial devient un peu une bande marketer et il doit être équipé. Aujourd'hui, vous ne laissez pas le commercial sans outils, il est équipé de contenus à disposition, de méthodos, de fiches produits, etc. Et donc, il a sur ces 20% du parcours une valeur ajoutée très importante. C'est-à-dire que la part s'est réduite, mais la valeur qu'il doit apporter n'a jamais été aussi forte parce que la concurrence est forte, parce qu'il faut qu'il ait une proposition de valeur pour effectivement répondre aux attentes du client et construire un climat de confiance qui est comment, monsieur le client, on va avancer ensemble dans votre projet. Et donc, c'est un changement en termes d'empathie. C'est ce que j'évoquais quand je dis la vente de produits est morte. C'était de dire qu'on est dans l'empathie, on est dans la construction. Et je dis souvent aujourd'hui, on est dans la co-construction d'une réponse au client. On co-construit ensemble. Donc, c'est un changement fondamental. Ok, merci, Michel. Marie, tu es d'accord avec cela, ce changement de comportement dans le client, dans le commercial, pardon, qui doit accompagner, comme le dit Alain ou Aurélien, accompagner son client dans son processus d'achat, lui apporter de la valeur, répondre aux douleurs clients. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau ? Je pensais que ça datait des années 80. Moi, je suis d'accord avec toi de dire que ce n'est pas quelque chose nécessairement de nouveau parce que, de toutes les manières, on ne coupera pas à la découverte dans le rendez-vous de vente. Mais je les rejoins dans le sens où ils ont accès à de plus en plus de contenus. C'est vrai que sur Internet, que ce soit chercher une maladie, un produit, un service, finalement, tu as l'impression que tu peux avoir réponse à toutes tes problématiques. Donc, il y a peut-être une façon un petit peu nouvelle de gérer le client. Mais oui, totalement alignée pour dire que, de toutes les manières, les 20 %, on va dire, peut-être qu'il reste à faire, elles sont dans les mains du commercial. Et il faut à la fois bien découvrir le client et être sûr qu'il a eu toutes les cartes en main parce que, parfois, il a l'impression de connaître ses pains. Mais en fait, en poussant un petit peu dans ta découverte, tu comprends qu'il y a plein de choses sur lesquelles il n'avait pas nécessairement mis le doigt. Donc, ça, c'est le rôle du commercial, dans ce sens. Et puis, oui, de l'orienter vers la meilleure solution, ça a toujours été son but de toutes les manières. D'accord. Nora, tu es d'accord aussi, Franck. Marine, finalement, nous dit tout ça. Ça fait 30 ans dans l'industrie qu'on est déjà dans l'accompagnement du client dans son processus d'achat. C'est peut-être qu'il y a des différences selon les secteurs aussi, peut-être. Je ne sais pas. Oui, en tout cas, je vois, par exemple, dans le secteur de l'IT, le cycle de vente n'a pas foncièrement changé. Mais la façon de saucissonner le cycle de vente a changé. Les étapes, il y en a qui sont devenues plus courtes, d'autres plus longues. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à avant, plus ou moins loin de temps, c'est que l'acheteur ou le client B2B se rapproche du client B2C. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client, il fait ses recherches, comme l'en dit Michel et Marie, il fait ses recherches avec les moteurs de recherche. Il sélectionne deux ou trois acteurs qui lui conviennent par rapport à ses propres critères de recherche. Alors qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, le client nous appelait. Le client nous appelait pour nous dire quels sont les concurrents, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché ? Aujourd'hui, s'il y a des commerciaux qui vivent, c'est formidable, mais je pense que ça se raréfie parce que le client se sent lui-même avoir cette capacité à choisir selon ses propres critères. Mais là où il y a vraiment un grand changement, c'est qu'une fois qu'il a fait sa shortlist, il faut que les prestataires répondent vite et bien. C'est l'instantanéité et l'agilité. Donc, le commercial, si jamais il a la chance d'être contacté par un prospect ou alors parmi ses leads, celui qu'il contacte, il est là, il est fin prêt pour aller avec lui, il faut qu'il soit agi, qu'il puisse répondre rapidement. Il ne peut pas se permettre de passer des heures à chercher un contenu ou pour se renseigner sur le client, aller lui-même avec ses petits doigts. Aujourd'hui, on a des outils qui peuvent l'alimenter et justement lui apporter cette agilité. D'accord, merci, Nora. Norbert, la shortlist, ça te parle ? Le commercial, comment dire, hors normes, il n'essaie pas justement de sortir de la shortlist ou de la tuer ? Si, bien évidemment. C'est d'ailleurs l'avant-dernière étape. On est en shortlist et l'étape d'après, c'est qu'on ait choisi ou pas d'ailleurs. Je voudrais juste revenir sur un point qu'a dit Nora, parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Nora, à l'instant. Une fois qu'il y a une sollicitation, il faut savoir être réactif. D'accord. Par contre, qu'est-ce qu'on fait en amont ? Parce que si le cycle de vente n'a pas tellement changé, hormis sa distribution, comme tu l'as très bien dit, au cours de ces 20 ou 30 dernières années, c'est le cycle d'achat qui a profondément changé. Et comme l'a dit Michel, le client est bien plus éduqué, bien plus informé en amont de la moindre rencontre client, je suis d'accord avec cela. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend passivement que le client veuille bien nous recevoir, nous les commerciaux, ou est-ce qu'on est capable de l'influencer en amont ? Et c'est ce point-là sur lequel la formation des commerciaux doit profondément changer. Les techniques de vente en face-à-face client ou en distanciel sont une chose, mais l'influence client en avance de phase de cette rencontre, qui est plutôt finale, qui est sur le dernier tiers ou peut-être le dernier cinquième de l'échange, ça, c'est un point absolument clé. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, comme l'a très bien dit Michel, tous les commerciaux deviennent, entre guillemets, des marketeurs quelque part. La fourniture de contenu de la part du service com et marketing pour que les commerciaux aient cet impact, type social selling, c'est un savoir-faire qu'il est important de donner aux commerciaux. C'est vraiment une condition sine qua non. Et je voudrais aussi revenir sur le point B2B, B2C qu'a évoqué Nora. Quand j'étais marré, j'ai toujours cru, au début, que le B2B, c'était un achat rationnel, calculé, processé. OK ? Alors que le B2C, c'était plus un achat, alors qu'il peut être rationnel, mais qu'il peut être aussi impulsif. « Ah tiens, je trouve que cette chemise me va bien, allez, je me l'offre. Oh là là, super cette voiture, OK, elle est un peu chère, mais allez, je me lance. » Etc. En réalité, moi j'ai découvert, et il m'a fallu quelques années pour eux, ou dizaines d'années pour cela, c'est que la dimension émotionnelle est tout aussi importante en B2B qu'elle l'est en B2C. Le cerveau que nous avons en tant que consommateur est le même cerveau que j'ai en tant qu'acheteur ou en tant que commercial, peu importe. Et au final, cette dimension émotionnelle est absolument clé. Et là-dessus, former les commerciaux à cette sensibilité émotionnelle, à cet impact émotionnel, ça aussi, c'est vraiment une manière de former les commerciaux nouvelles et sur lesquelles il est important de se pencher. C'est intéressant, cet aspect émotionnel, je pense qu'effectivement, c'est bien vu. On a toujours tendance à dire que le B2B est quelque chose de rationnel, et puis finalement, quiconque a vendu en B2B, c'est que non, en fait, le client, il essaye de se rassurer aussi. Moi, il a été client pendant 15 ans. Je connais aussi un peu le problème de l'autre côté de la barrière. On prend des risques quand on est client et une vente qui rate, c'est un échec pour le client aussi bien que pour le vendeur. Marie, qu'est-ce qu'on fait chez Iconoclast pour former les commerciaux à devenir de bons vendeurs émotionnels ? C'est difficile celle-ci. Alors, bon, déjà, nous, la première chose, c'est que quand on a construit le programme d'Iconoclast, on est parti du principe qu'un commercial est un humain et que donc la valorisation des soft skills était aussi importante que la valorisation des hard skills. Donc, nous, il y a un après-midi dans la semaine où ils ne font que bosser sur leurs soft skills. Donc, ils ont des cours, on appelle ça développement personnel mais en réalité, ils travaillent sur les phases de silence, la façon de poser sa voix, la curiosité, l'écoute, enfin, voilà, sur tout ce qui est, tout ce qui s'apparence aux soft skills. Donc, ça peut être, ça peut être un élément de réponse et puis, je pense que de toutes les manières, un commercial qui n'a pas de, qui n'a pas une certaine sensibilité à l'autre, qui n'a pas envie d'écouter l'autre, etc., ce ne sera jamais un bon commercial. C'est indispensable de bosser sur les soft skills. Ok. Merci, Marie. J'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le cycle de vente et faire une petite aparté avec notre amie Loïc, parce que Loïc, je sais que tu es un fanatique du Challenger Sales et Challenger Customer, même. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce sujet-là, sur ce sujet cycle de vente, processus de vente et comment il évolue aujourd'hui ? Euh, non. Non, je rigole. Alors, en fait, Yann, moi, je trouve que la vente, en fait, qu'on appelait consultative il y a plus de 40 ans, on n'était pas des bourrins de la vente du tout. Vous m'entendez bien, là, non ? C'est bon ? Je ne me vois pas quand je parle. C'est marrant, parce que là, je vais mettre en galère. Oui, je vais mettre en galère. Cette vente consultative, pour moi, elle n'a pas énormément changé dans la manière dont je vois les bons vendeurs vendre. Quand j'étais à l'école des ventes chez IBM, on s'intéressait aux clients, on essayait de vraiment voir quels étaient les défis, les problématiques, les besoins des clients et ensuite de les aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage, dans le domaine où, in fine, on avait quelque chose à leur vendre. Comme on le fait aujourd'hui quand on est un bon social seller d'ailleurs. Donc, c'est ce que je faisais moi chez IBM et j'ai trouvé que le livre Challenger Customer est bien fait parce qu'effectivement, il met les vendeurs dans la peau du client et notamment chez le client quand on sait qu'il y a un centre d'achat et que ce n'est pas une personne qui achète en vente complexe, B2B, etc. c'est tout un ensemble. On aide celui qui va être le champion du projet éventuel, etc. à lui-même en interne faire ce qui est nécessaire. Bon, voilà. Ça, c'est rapidement pour Challenger Customer. Simplement, ce que je voulais dire, Yann, c'est que si je reviens sur le sujet du jour, le sujet du jour, ce n'est pas tellement de comprendre ce qu'est un bon commercial, etc. On peut en parler tout le temps. C'est comment on fait en sorte pour qu'il monte le plus vite possible en compétences, qu'il soit onboardé le plus vite possible et qu'on maintienne ses compétences en permanence grâce notamment aux outils, pas que, et aux approches de Sales Enablement. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est vous entendre là-dessus, en fait, concrètement, plus que sur ce que le commercial doit faire en général, etc. Voilà. Tu as raison de nous remettre sur le droit de la. Parce qu'il faudra terminer aussi sur le côté fidélisation grâce à ces outils puisque c'est ça le sujet. Voilà. On va commencer avec Michel, donc justement, sur le... D'abord, sur les enjeux de la formation, est-ce que tu peux nous éclairer sur le temps qui est nécessaire pour qu'un nouveau commercial soit opérationnel ou si tant est, d'ailleurs, qu'il n'y ait qu'une seule durée possible en fonction des différents cas ? Alors, les durées sont variables puisqu'aujourd'hui, ça dépend du panier moyen client, ça dépend effectivement de la compétence et d'expertise à acquérir. Donc, un commercial qui va être opérationnel, c'est un commercial pour moi qui est en capacité de commercialiser facilement l'offre qu'on lui a donnée et d'avancer sur son portefeuille et donc, par rapport aux entreprises, il y a des vrais écarts. Ça peut être des fois en trois mois, en six mois, en neuf mois. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement important et c'est un des sujets clés de cette table ronde, c'est l'onboarding du commercial. On évoquait les changements de métier, on a évoqué le confort attendu dans ce type de poste. Aujourd'hui, le succès d'un commercial qui va, en tous les cas, bien prendre en main la mission qu'on lui donne, c'est l'onboarding. Cet onboarding, aujourd'hui, par rapport aux outils qui existent et par rapport aux méthodes qui existent, permettent effectivement d'être gage de succès et gage de fidélisation déjà au démarrage de la mission parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de rater son recrutement et d'avoir un commercial pour lequel on commence à enborder et qui ne reste pas qui est déjà une première étape de mise en place d'une force de vente. Aujourd'hui, on va avoir du coup, pour moi, à travailler sur l'adéquation à la vente dans le recrutement qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des chasseurs et il y a des éleveurs. Et donc, il faut aussi, au démarrage, savoir quelle mission on va confier, comment on va faire travailler ce commercial. On parle aujourd'hui aussi beaucoup d'inside sense. Et donc, c'est quoi notre structure commerciale, comment elle va évoluer, comment on veut l'organiser pour mettre quelque part aussi le bon commercial au bon endroit parce que les profits sont bien différents. Et donc, ça, c'est un enjeu majeur. C'est aussi pour moi, quand on parle de fidélisation, quand on parle, comment dire, de succès de sa force de vente, c'est qu'est-ce qu'on veut organiser, comment on veut performer et déjà d'être clair sur l'alignement, comment ça va fonctionner et apporter. Et là, c'est indéniable aujourd'hui. Un commercial, il ne va pas aller chercher à tout va des éléments. On doit lui mettre à disposition une compréhension très claire de la méthode de vente avec des sketchs de vente et puis des vidéos qui soient à disposition pour qu'ils puissent progresser par rapport à la vente des produits de l'entreprise. Donc là, on parle d'un… Je pense que Marie, effectivement, forme aujourd'hui des commerciaux qui sont compatibles avec toutes les entreprises. Après, il y a un vrai travail à faire qui est comment je vends les produits de l'entreprise dans lesquels il est rentré. Et le commercial n'accepte plus de ne pas avoir à disposition. Là, on a, nous, sur le groupe, on est 12 sociétés, 450 collaborateurs, on a plus de 100 commerciaux. Aujourd'hui, on revient avec les commerciaux qui arrivent, ils vont très vite s'agacer de ne pas trouver la fiche produit, d'avoir une incompréhension tarifaire qui va les mettre en difficulté. Et donc, on doit leur mettre à disposition ce qu'on appelle un playbook qui est assez nouveau. Alors, il existe des guides de vente, mais aujourd'hui, il y a soit des outils comme Sysmic qui permettent aujourd'hui de porter ce type d'outils qui sont parfaits parce qu'effectivement, alors ça nécessite en amont, par contre, un travail très important dans l'entreprise de créer cette bible avec l'ensemble des codes de produits, de la manière dont je vais saisir les bons de commande, de la manière dont je vais vendre. Donc, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, en tous les cas, pour apporter ce confort aux commerciaux, d'avoir une organisation qui permette de mettre les outils, les moyens et les contenus disponibles aux commerciaux pour qu'ils puissent performer dans les 20% sur lesquels on les attend dans ce parcours de vente. Merci, Yann. Yann, si tu me permets, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Michel parce que je crois que c'est effectivement très, très important. Je crois, Michel, que même le commercial moderne, il attend, il attend effectivement, comme tu l'as dit, un playbook, tout un environnement de documents, mais il attend aussi des recommandations, une aide, une aide pour aller plus vite et une aide à un moment donné dans un contexte particulier du cycle de vente. Il attend effectivement que l'outil sache l'aider. L'outil, on l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit, l'outil ne va pas faire la vente à sa place, c'est certain, mais par contre, l'outil doit l'aider, l'aider dans son quotidien à être plus performant, plus rapide, plus efficace. Et pour rejoindre ce que dit François, quand je regarde un petit peu l'analyse qu'on a sur les notions commerciaux du groupe, on n'a jamais eu autant de demandes d'études contextuelles marchées. C'est-à-dire qu'avant, le commercial, il se débrouillait un petit peu. Aujourd'hui, il y a des demandes quand vous attaquez l'immobilier, l'industrie, etc. Dans la proposition commerciale, le commercial a besoin d'avoir des éléments de contexte du marché, d'évolution du marché. Alors, le Covid a accéléré forcément les phénomènes puisqu'il y a eu des changements majeurs de marché. On voit bien que la donnée qui permet de mieux comprendre le marché que j'attaque, la verticale que je veux développer et aussi de partager avec son client des évolutions, des changements pour co-construire cette proposition, c'est devenu fondamental pour apporter de la valeur ajoutée dans la vente. Alors, je vois Norbert qui s'agit sur sa chaise, qui est... Il n'est pas d'accord. Disons que j'ai un autre point de vue. Voilà. Alors, ce qu'a dit Michel à la toute fin, ça, je suis d'accord. Avoir des contextes marchés parce que je pense qu'hélas, on a trop de commerciaux qui sont des experts produits. Avoir des playbooks, avoir à disposition des outils qui expliquent le produit, les caractéristiques, etc. Non. Un bon commercial est un expert de ses clients, pas un expert de ses produits. Si on veut des experts produits, il y a des product owners dans l'entreprise, il peut y avoir les pre-sells ou autres experts de la R&D qui pourront expliquer ça en long, en large et en travers. On se rend compte que de toute façon, si on a une question qui relève du produit, c'est qu'en fait, là, on a un commercial qui n'est pas face au bon interlocuteur, qui est face certainement à un prescripteur et non pas à un décideur, un décideur métier, ce qu'on appelle les exécutives. Les exécutives n'ont pas besoin d'avoir des détails produits. Ils veulent avoir des détails valeurs, ce qui va les aider dans leur contexte. Et donc, le commercial doit se projeter là-dessus. Voilà mon point de vue. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je voudrais revenir en tout cas sur la question de Loïc sur la vitesse. Il est indispensable pour qu'une formation soit, non pas vite faite, mais vite appropriée, qu'on s'attache à lever les freins que tel ou tel commercial peut avoir en tête. Et tous les commerciaux n'auront pas les mêmes freins en tête. Moi, ça fait déjà maintenant deux ou trois ans que je systématise le fait d'avoir une formation couplée à des actions de coaching individuel. Et je dirais que le ratio que je fais, c'est en général une journée de formation égale une heure de coaching par participant. C'est à peu près la règle que je me donne pour doser les choses en prime abord. Parce que ce que j'entends, c'est en formation des gens qui me font « Ah ouais, c'est super, Norbert, très bien, oui, ça fait sens, effectivement, génial, ok, voilà, super. » Mais une fois qu'ils sont devant leur PC ou le téléphone ou devant le client, ah ben là, d'un seul coup, ils me disent « Je ne me vois pas faire ça. » Pierrick l'a glissé dans la conversation la dimension mentoring du manager, mais aussi du formateur de façon à l'aider à déverrouiller ces freins-là et faire qu'il ose aller se projeter hors de sa zone de confort sans basculer dans la zone à risque mais dans la zone intermédiaire qui est la zone d'apprentissage. Merci Norbert pour cette précision sur le coaching. Je crois que… Marie, j'allais te poser la question. De toute façon, je vois que tu as levé la main parce que je crois que chez Iconoclast, c'est une ligne de conduite cette formation qui est accompagnée par un travail sur le terrain. Oui, tout à fait. Et juste avant de venir là-dessus, je voulais terminer sur ce que tu disais Norbert. Je pense qu'également, une fois que tu as pratiqué ou tu as eu ton coaching, que ce soit individuel ou en groupe, je pense que c'est important pour fixer la notion d'avoir une notion de répétition, donc de pouvoir avoir accès soit à une ressource où ils ont les bases en fait à un moment pour revenir à la formation parce que moi, je vois beaucoup de formations qui sont faites. Alors, sur le jour J, avec le client, le lendemain, le surlendemain, c'est OK. Et en fait, deux mois après, on repart dans les mauvaises habitudes et on a du mal à se rappeler ce qu'il fallait faire ou ce que le coach nous avait donné comme exemple à ce moment-là. Donc moi, je conseillerais aussi, même si c'est une journée de coaching par exemple, ce qui parfois est déjà super bénéfique et il y a plein d'entreprises qui ne le font pas. Donc déjà, si vous avez accès à une journée de coaching, je trouve ça cool. Je trouve ça important d'avoir un petit recap ou alors un support, que ce soit vidéo ou un outil, peu importe, pour avoir accès encore à ce contenu. Et nous, la façon dont on forme les commerciaux chez Iconoclast qui du coup n'ont jamais été des commerciaux, donc ils pouvaient être infirmiers, cuisiniers, barmans, femmes de ménage, peu importe, ils sont souvent en reconversion, c'est que pendant quatre mois, on leur propose tous les matins de la théorie avec un directeur commercial qui vient parler d'une technique de vente. Donc ça peut être, je ne sais pas, comment vendre des liverous à un restaurateur. Et puis l'après-midi, ils vendent vraiment des liverous pour de vrai, donc avec une vraie technique de vente qui est mise en application sur des prospects, des clients. Et je trouve que dans la formation, c'est quelque chose qui est indispensable parce que voilà, la théorie c'est top, etc., comme on le disait tout à l'heure. Mais je pense que le cerveau humain est fait pour pratiquer et du coup pour se souvenir. C'est très simple, quand vous êtes en voiture et que vous êtes le passager qui indique la route, vous avez beaucoup plus de mal à vous rappeler de la route que celui qui conduit. Moi, je crois à la même chose dans la formation, à savoir, quand tu pratiques, même si c'est pendant un coaching, si le coach prend avec toi les clients le temps de vraiment pratiquer la chose, ton cerveau se souviendra vraiment mieux de la notion et je trouve que c'est quelque chose qui est indispensable dans la formation. Merci Marie. Nora, peut-être un mot sur le coaching et l'accompagnement et on repassera la parole à Michel qui a levé la main. D'accord. Je rajouterai juste une phrase qui nous semble ce que nous faisons en répétition. La répétition, c'est important une fois qu'on est formé, si on veut intégrer les réflexes de ce qu'on aurait appris. Ça, c'est par rapport à la formation, je pense que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour revenir à l'ombording, un commercial, effectivement, on n'emboarde pas un commercial comme on emboarde un ingénieur, un chef de projet ou un autre poste. Le commerce, c'est un métier. Donc, quand on emboarde un commercial, on l'emboarde avec les moyens qui peuvent servir le commercial. Moi, je vois souvent deux extrêmes. Le premier, c'est où le commercial est formé avec les avant-vendeurs, avec les équipes techniques. On passe trois mois à le former à tous les outils de l'entreprise. Quelle perte de temps. Et l'autre cas, le commercial qui arrive, on lui donne des présentations, on passe deux heures à lui présenter ce qu'on fait et on lui dit à l'égo, c'est comme le prochain rendez-vous avec le client. Les deux extrêmes. Un commercial, c'est quelqu'un qui doit être rembordé de manière méthodique, presque scientifique, avec les bons moyens. Ce que j'appelle les bons moyens d'un commercial, c'est un saut de commercial, son argumentaire de vente, un plan d'action commercial, un plan de compte, l'argumentaire et des retours d'expérience chiffrés pour dire au commercial, là, on est bon, voilà pourquoi on est bon, voilà ce qu'on a fait chez d'autres clients, les bénéfices qu'on leur a apportés et dans quelle mesure est-ce que ça définit notre ADR. Je laisse la parole. Merci, Nora. Juste avant de passer la parole à Corinne, je crois qu'il y a une intervention à faire. Michel, tu voulais répondre. Je voulais compléter sur la continuité de la formation puisqu'on a parlé d'onboarding. Ce qui a beaucoup évolué et je trouve qu'il y a un vrai changement que je vois en discutant avec tous les clients qu'on accompagne, c'est aussi le management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réunions commerciales ont longtemps été des réunions de chiffres et aujourd'hui, c'est un peu désuet parce que les outils font qu'on a un peu son tableau de bord en continu. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution que ces réunions deviennent aussi des réunions pour lesquelles on échange sur un cas client réussi, sur lequel, effectivement, on puisse présenter des retours d'expérience et qui s'apparentent, du coup, à une formation parce qu'on en tire des enseignements. Ça, c'est un vrai changement et c'est un bon changement parce qu'effectivement, le commercial, au-delà du fait qu'il veuille atteindre ses objectifs, il est en demande d'évolution et de confort permanent. Donc, plus vous lui partagez les bons retours sur des ventes, les bons quick-win, etc., effectivement, il se sent plus fort, il va aller copier un peu ce qui est le succès et on voit même, d'ailleurs, dans des audits qu'on peut faire, nous, dans des entreprises aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises auditent les meilleurs commerciaux pour en tirer des enseignements pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de tirer par les meilleurs l'ensemble de la force de vente. Donc, ça, c'est des vrais enjeux d'évolution. Je trouve qu'ils ne sont pas encore, je dirais, mis massivement dans les entreprises, mais c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu de perfectionnement continu avec des outils qui évoluent aussi et je pense que c'est extrêmement important que les entreprises prennent ces enjeux-là. Je pense que ça rejoint d'ailleurs une remarque qui a été faite par Kieric qui dit, je cite, il me semble plus pertinent de parler de mentoring car la dimension du mentor est plus pertinente que des actions temporaires de coaching. Enfin, c'est peut-être pas compatible, c'est les deux qui sont importants, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Corine, vous aviez une question, je crois. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Yann, merci de me donner la parole. Enfin, je vais essayer de parler parce qu'en fait, j'ai été malheureusement contaminé Covid, donc, c'est pas simple. je voulais revenir sur comment ? Sur Zoom, c'est bon, tu vois. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Alors, je reviens sur la notion de coaching et surtout de training, ce qu'évoquait tout à l'heure Norbert, puisqu'en fait, moi, je représente surtout l'entreprise Zero To One Technologies et on a développé un dispositif qui vraiment, qui analyse les éléments verbaux et non-verbaux en situation de vente, de management et de communication. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller s'entraîner pour aller mesurer la qualité d'écoute, la qualité de parole, le débit, les reformulations, les rebonds, etc., etc. Et donc, si vous êtes intéressés, d'ailleurs, je vous invite à participer à notre webinaire de jeudi soir qui sera en ligne à partir de 18 heures. Et donc, tout ça pour dire et pour rejoindre aussi ce que disait tout à l'heure Marie sur l'importance vraiment de coacher, de s'entraîner sur les soft skills, c'est hyper important de travailler une belle écoute active, travailler sur les mots forts, sur la qualité de rebond, sur le feedback, enfin, sur tous ces éléments qui sont essentiels en vente et en management. Donc, rien ne vaut l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Corinne, au-delà de l'autopromotion. pour dire simplement que ce que tu viens d'exprimer, ça fait évidemment complètement partie de la panoplie des outils de sales et d'embedments. Évidemment, ricorder un call entre un commercial et son prospect ou client et en tirer, je dirais, la substantifique moelle et des éléments qui permettent de voir qu'il a été très bon sur certains domaines, qu'il était moins bon sur d'autres, c'est très important intrinsèquement et c'est aussi très important parce que ça nourrit la capacité ensuite à recommander des formations et du contenu. Donc, c'est un vrai cercle vertueux complet et c'est en ça que je parlais d'outils qui servent le commercial et pas seulement qui lui servent, et ça, c'est pour Norbert aussi, qui ne servent pas seulement le playbook produit. Évidemment, qui servent le playbook produit, la fiche, la fiche commerciale, toute l'information sur la concurrence éventuellement pour savoir ce que les concurrents peuvent présenter, mais surtout qui lui sert des éléments contextuels, marché, métier et aussi de soft skills qui peuvent évidemment l'aider à être meilleur dans la suite du cycle commercial. Voilà. Merci François. Il nous reste 15 minutes. Je repasserai la parole à Michel ensuite. Il nous reste 15 minutes avant de passer à la démonstration tout à l'heure que vous attendez tous pour voir comment un outil de ces éléments peut aider justement dans la formation et l'on-boarder les commerciaux. Il nous reste deux thèmes à évoquer dans ces 15 minutes. Le premier étant le maintien en condition opérationnelle des commerciaux dans la durée parce qu'on les a faits, on les a on-boardés, on les a formés, on les a rendus opérationnels et après il faut je suppose maintenir cette compétence dans la durée. Michel peut-être je peux te passer la parole là-dessus. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit François parce qu'une table ronde c'est aussi des échanges comme ça croisés et je partage complètement ce que dit François et c'est vrai que Norbert n'était pas tout à fait sur cette axe-là. Je pense que l'attente aujourd'hui de l'acheteur c'est d'avoir un commercial qui est expert métier. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas accompagné par un responsable technique qui vient à l'entretien mais il y a une vraie demande on le voit dans les statistiques et les études qu'on a c'est que comme le temps est limité l'acheteur n'a pas envie d'avoir 15 interlocuteurs. Donc il y a une montée en compétence pour moi obligatoire et c'est pour ça que les outils de 16NML je suis un grand fan c'est qu'ils doivent répondre en partie aussi à cette capacité d'apporter de la technicité au commercial donc c'était juste une petite aparté et sur ce que tu disais du coup sur la durée la durée elle est liée effectivement à cet onboarding de démarrage qui se passe bien qui a un signal très fort pour le commercial et qui lui met du confort et la capacité de l'entreprise à continuer à accompagner le commercial et la grosse erreur qui est faite souvent c'est qu'une fois que le commercial est intégré qu'on lui a donné les clés on laisse un peu se débrouiller et c'est là qu'il y a une erreur fondamentale c'est qu'on doit l'accompagner dans la durée parce que c'est ce qu'il attend un commercial il a besoin d'être coaché si vous ne cochez pas le commercial j'ai eu des équipes moi jusqu'à 30-40 commerciaux si vous ne les cochez pas ça se dilette j'ai envie de dire que les règles qu'on a données ne sont plus les bonnes le prix vous allez écouter le discours commercial il va un petit peu je dirais être moins pertinent donc il y a besoin de coacher il y a besoin d'animer et on a un enjeu fort pour la durabilité des commerciaux c'est aussi la rémunération et la rémunération aujourd'hui des commerciaux elle doit les mettre aussi en confort un commercial quand vous êtes en recrutement pour tous ceux qui sont autour de la table n'acceptent plus de dire tu vas toucher 50 plus 25 000 euros de prime lui veut être sécurisé sur sa rémunération donc il y a un vrai enjeu dans la durée d'avoir des rémunérations pour lesquelles il y a effectivement des incentives pour du coup l'engager aller chercher l'objectif mais il y a aussi un confort de la rémunération les commerciaux n'acceptent plus donc c'est jouer de ces deux leviers pour moi c'est le faire grandir dans la durée lui montrer qu'on est à ses côtés on lui apporte des solutions pour réussir cette challenge et de l'autre côté on doit aussi le sécuriser sur la rémunération pour que ça dure dans le temps d'accord merci Michel Norbert comment fait-on pour maintenir les commerciaux en compétence alors je vais intervenir très très vite c'est-à-dire que moi ça fait maintenant 12 bientôt 13 ans que je fais ce métier et sur la soixantaine de clients avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler absolument tous sauf un a fait appel à moi alors que leur courbe d'évolution était déjà sur la pente descendante c'est-à-dire que toutes ces entreprises font appel à des formateurs extérieurs quand ça marche non quand ça stagne non plus il faut que ça commence à se casser la gueule pour que vraiment on commence à s'affoler et je pense que malheureusement encore une fois 59 je dis souvent une soixantaine d'entreprises donc mettons 59 et une seule une seule n'a fait appel à moi qu'au moment où ça passait bien et qu'elle commençait à voir la directrice générale une inflexion et que là elle a voulu rallumer les boosters si on veut maintenir les commerciaux à poste augmenter leur fidélité c'est justement pas attendre qu'ils soient en difficulté ce qui peut les amener à partir il vaut mieux au contraire entretenir en permanence leur niveau au meilleur le niveau d'excellence en continu voilà je vois que Vincent mais je te laisse Yann donner la main mais comme il avait la main levée depuis longtemps je voulais la lui transmettre Vincent merci Norbert juste petite question par rapport à tous ces sujets là comment éviter par exemple à tomber dans le côté flicage que certains commerciaux peuvent ressentir lorsqu'on fait du record lorsqu'on fait du test surtout pas forcément pour les nouveaux mais pour ceux qui sont là depuis quelques temps voilà on peut avoir certains sentiments de remettre en question leurs compétences comment gérer ce sentiment là chez certains commerciaux qui est parfois un peu compliqué et qui va entraîner derrière une perte de motivation ou autre dans leur quotidien la question est bien pertinente effectivement Norbert en un mot mais bien sûr qu'on va remettre en question parce que la terre tourne et que ce qui a été performant il y a dix ans ne l'est plus forcément je ne dis pas qu'il faut tout jeter mais ne l'est plus forcément aujourd'hui et forcément l'être humain la remise en question ça ne lui plaît pas tant que ça Marie je vois que tu es au crime du chef donc je passe la parole à Nora Vincent je comprends totalement ce que tu ressens et surtout quand tu peux être dans les top performers tu te dis qu'est-ce qui vient me saouler lui c'est bon je fais mes objectifs pourquoi il vient me prendre la tête moi du coup si tu es par exemple dans les top performers et que ça fait un moment que tu l'es par exemple tu devrais pour moi encore plus te challenger et te dire un peu dans la culture de l'excellence je vais devenir encore meilleure et encore meilleure et encore meilleure et en fait pour moi se dire pourquoi ils viennent d'espionner et tout c'est finalement se réduire à je ne peux pas être meilleure que ce que je suis aujourd'hui et ça j'y crois pas et moi je crois que justement se reposer sur ses lauriers ça peut te rendre obsolète et voire mauvais et parfois il y a des changements qui arrivent hyper rapidement et que tu ne verras peut-être pas venir en fait si tu ne te remets pas en question ou si tu ne fais pas d'écoute ou si tu ne fais plus de training et je voulais ajouter on en a brièvement parlé tout à l'heure moi je crois beaucoup au ce qu'on appelle un peu le peer-to-peer learning les très bons qui tirent ceux qui sont un peu à la traîne vers le haut en leur expliquant leurs super méthodes pour closer ou pour aller chercher plus de clients et je trouve que ça rejoint un peu la culture de l'excellence et de toujours s'améliorer mais d'ailleurs c'est la base même de la formation c'est de se dire en fait je ne suis jamais à mon maximum et je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui même dans cette salle qui se dit là je suis au maximum de ce que je peux faire et de mon potentiel merci Marie Nora je vois que tu trépines je vais juste compléter effectivement il y a des choses qui sont déjà dites par Marie je pense ce que je pourrais rajouter c'est que c'est là où intervient le talent d'un vrai manager commercial c'est faire sentir aux commerciaux que l'autocritique c'est constructif c'est qu'effectivement tous ces moyens qu'ils mettent à disposition ce n'est pas pour fliquer c'est pour grandir c'est pour être meilleur avoir comme on dit une meilleure version de soi-même donc l'état d'esprit dans lequel ça se passe est très important effectivement je vois beaucoup de clients autour de nous s'outiller vraiment investir dans des licences avertir dans beaucoup de choses et malheureusement les commerciaux ne jouent pas le jeu parce qu'ils ont vraiment savoir voire même quittent l'entreprise parce que c'est trop de pression au lieu que ça soit plutôt quelque chose qui les fait grandir ça leur met de la pression et ils n'ont pas envie de jouer le jeu donc attention les managers commerciaux ils doivent se préparer à ça à faire sentir au commercial qu'il grandit avec tous ces outils-là pour rebondir sur le point comment maintenir pour maintenir les commerciaux donc d'abord il ne faut pas les considérer comme des extraterrestres un commercial c'est un être humain qui a effectivement qui a ses moments top qui a ses moments en bas qui ont besoin ils ont besoin qu'on ait confiance en eux je pense qu'un commercial qui dit mon produit ne marche pas cette offre ne marche pas il dit ça à sa société ou il dit ça à son marketing tout de suite lui répondre mais tu es un mauvais commercial tu n'arrives pas à le faire pourquoi le concurrent le vend il faut l'écouter se mettre autour d'une table et voir qu'est-ce qui ne marche pas donc le commercial en interne a besoin d'écoute il a besoin de se sentir vraiment en confiance et là il est un vrai top performer un autre point c'est les indicateurs de suivi aujourd'hui on a tendance à suivre le commercial sur le résultat alors tu en es où dans ton chiffre d'affaires aujourd'hui en plus ça les tableaux ils sont générés automatiquement on peut suivre à la demi-journée les chiffres du commercial en réunion commercial on voit encore trop des réunions commerciales tourner uniquement chiffre d'affaires marge aujourd'hui on a les moyens d'avoir des indicateurs de suivi d'action de suivi de progression on sait comment avance le commercial sans perdre de vue bien évidemment l'objectif final mais on sait avancer rectifier le tir pour être à l'objectif j'ai juste une remarque par rapport à ça juste pour rebondir ce que vient de dire Nora et peut-être la question précédente l'idée c'est pas de faire du big brother l'idée du monitoring de l'évolution des commerciaux c'est justement essayer de ramener tout le monde vers l'excellence vers les meilleurs on prend les meilleurs on analyse ce qu'on fait les meilleurs tant en termes d'ailleurs de formation qu'en termes d'utilisation de contenu c'est pour ça que je parlais d'un cercle vertueux et tout est lié tout est lié et essayer de niveler vers le haut c'est pas excusez-moi de l'anglicisme c'est pas c'est pas finger pointer c'est pas dire ah toi t'as pas été bon c'est pas bien c'est de dire regarde on va essayer de mettre en place un plan qui va t'amener vers la performance alors évidemment chaque commercial a un territoire différent etc il peut y avoir aussi des contextes qui font qu'on est moins bon les uns que les autres mais c'est ça l'idée l'idée c'est vraiment de remonter l'ensemble et de pouvoir avoir une vision global je pense qu'on est tous d'accord là-dessus il y a l'outil qui permet effectivement de faire plein de choses et il y a la façon dont on l'accompagne et c'est certainement 99% de la réussite Michel je sois que c'est que tu veux intervenir il nous reste 4 minutes je vais te demander d'intervenir brièvement et de finir par une conclusion peut-être sur la fidélisation justement des commerciaux au travers de la formation alors je voulais compléter ce que disait Nora et je partage en grande partie ce que dit Nora et François l'enjeu c'est le management c'est-à-dire qu'en fait la paire des choses c'est de ne pas expliquer les indicateurs qu'on va mesurer à un commercial il va comprendre qu'on va regarder le taux de transformation et donc pour répondre à Vincent c'est une vraie question de management et de règle des enjeux qui sont collectifs dans l'entreprise puisque les enjeux du commerce sont portés par l'équipe de la force de vente et donc ce qui est important c'est justement c'est de mesurer avec la recherche de solutions pour améliorer si c'est le taux de transformation qui n'est pas bon on doit savoir se remettre en cause sur son offre produit sur son offre tarifaire sur la manière dont on l'explique et donc c'est plutôt avoir une analyse je dirais collective de la performance à atteindre et qu'elle soit partagée et donc c'est un enjeu de management à ce stade là la fidélisation donc on l'évoquait tout à l'heure elle est possible à travers un onboarding et une qualité d'accompagnement du commercial quand j'en bande bien que je lui donne confiance que je lui donne les bons viti que je lui donne justement le bon management et les bonnes mesures il y a et une rémunération qui répond aux attentes du commercial qui ont évolué il n'y a aucune raison qu'il quitte l'entreprise s'il se sent bien par contre c'est exactement ce qu'on évoquait sur le management si le management est défectueux si du coup je suis sur des indicateurs pour lesquels il ne comprend même pas et il vit comme une pression et bien je vais dégrader la relation avec le commercial et c'est là que je vais rentrer dans un système où effectivement il ne se sent pas bien il se sent soit fliqué soit sous pression et donc la qualité de l'accompagnement qu'ont fait des commerciaux garantit la qualité de fidélisation et les outils de ces éléments permettent d'avoir une sorte de cockpit pour lequel le commercial se sent à l'aise dans sa mission et c'est ce qu'il veut un commercial n'est jamais ennemi de ses intérêts on l'a dit tout à l'heure ce sont des métiers pour lesquels on peut avoir des rémunérations assez intéressantes et donc il n'est pas ennemi de ses intérêts s'il a les bonnes conditions pour atteindre ses objectifs et pouvoir effectivement profiter pleinement de son métier il le fera merci Michel comme le dit Loïc effectivement il faut de la positivité on finit rapidement avec Nora puis Marie et enfin Norbert non non moi ce que je dis c'est qu'il faut que l'entreprise ait une véritable raison d'être positive c'est pas la positivité vis-à-vis du commercial c'est que l'entreprise ait une raison d'être d'accord notamment en réponse aux défis socio-écologiques voilà voilà ce que je dis moi c'est mon message merci Loïc Nora pour finir en conclusion moi je reviendrai sur la boucle vertueuse effectivement un commercial peut vraiment être dans une boucle vertueuse il peut s'amuser se passionner vraiment pour ce super métier je mettrai dans cette boucle vertueuse cinq points les compétences les outils le contenu la confiance et les résultats merci Nora c'était superbe de brièveté Marie moi je serais concise aussi je crois beaucoup au chemin de carrière comme je le disais tout à l'heure je pense qu'il il faut avoir un plan pour chaque employé qui arrive dans l'entreprise et ne pas se dire lui il fera le même boulot pendant dix ans alors qu'en fait on ne le ferait pas sur quelqu'un qui fait du marketing ou sur je ne sais pas moi de la finance et puis je pense qu'on est très fort à écouter nos clients je pense qu'il faut qu'on écoute aussi nos salariés et parfois en fait il suffit juste de leur poser la question de ce qui leur manque pour pouvoir finalement répondre à leurs besoins et puis la dernière chose je pense qu'il y a besoin de stabilité d'une certaine manière et de ne pas changer les objectifs tous les mois changer son paie-plan tous les mois et qu'en fait il puisse aussi lui se projeter sur sa rémunération et son futur voilà écoute et puis voilà merci Marie quelques conseils de bon sens effectivement Norbert la conclusion est pour toi oula vaste sujet mais pour retenir juste un type que je voudrais donner à tout le monde si vous voulez faire adhérer les commerciaux au changement lorsque vous les formez il y a deux états mentaux dans lesquels il est intéressant de les faire passer le premier c'est l'état que j'ai appelé le ABAOE c'est-à-dire le constat d'un certain échec le constat d'une certaine fin de vie d'une étape d'avant ah ben ouais ça marche plus et allumer une ampoule très puissante un véritable phare dans la nuit au bout du tunnel ce que vous voulez qui leur fasse dire opuré enfin bref vous mettez le mot que vous voulez et qui soit un attracteur pour eux donc quelque part un deuil d'avant ah ben ouais c'est foutu et le opuré ça c'est génial voilà quand on a ces deux leviers on arrive à les faire changer plus rapidement merci Norbert effectivement comme le signal Pierrick il y a de nombreux sujets qu'on n'a pas évoqués parce que c'était un peu court mais c'est tellement vaste la formation et la rétention des commerciaux mais bon je pense qu'on a couvert l'essentiel et nous avons et nous avons notre ami Emmanuel qui est dans les starting blocks et qui est prêt à nous faire une démonstration de ce que le sales enablement peut faire en termes de formation et qui peut vous donner des idées et à se montrer aussi Emmanuel où es-tu passé Emmanuel ? il est là mais brièvement parce que en fait je tiens à sauvegarder ma bande passante parce que je suis chez moi et le réseau n'est pas forcément optimum donc voilà pour non pas pour préserver ma vie privée ou mon visage mais juste pour gagner de la bande passante je vais couper la vidéo et en effet je vais vous montrer donc brièvement ce que Seismic peut apporter à vos commerciaux à vos forces de vente alors nous ce qu'on estime chez Seismic dans le sales enablement la première chose pour que les commerciaux ça les aide de façon efficace c'est de nous représenter en fait les voilà on l'a perdu on l'a perdu voilà alors il faudra qu'on suivre tous des cours d'ailleurs de visio-vente on en a parlé plusieurs fois au social selling forum dans coup de zoom etc c'est important de régler les problèmes techniques lorsqu'on est ingénieur il revient je ne vois pas l'écran ne se partage pas Emmanuel refait essaye encore on va y arriver on va y arriver c'est dommage que Julia soit malade alors on va y arriver peut-être François oui Loïc Emmanuel on ne t'entend pas et on ne voit pas ton écran Emmanuel où es-tu il va arriver il va revenir il va revenir je sens qu'il va revenir ça veut dire que sismique il faut que vous fassiez en sorte que vos commerciaux chez eux à la maison et au minimum un routeur 4G qui fonctionne si leur ADSL ou leur fibre ne marche pas à un moment donné ah ben voilà c'est parti c'est super vas-y Emmanuel on t'écoute alors ce que je disais c'est que une des choses importantes pour que ça soit efficace tout ce qui est on-boarding coaching et contenu c'est que ça soit disponible au bon endroit donc déjà les contenus qu'on va proposer aux forces de vente on va faire en sorte qu'ils soient disponibles dans leurs outils du quotidien donc en général ça va être le CRM donc on a des intégrations comme on peut le voir avec des Salesforce et autres consorts donc ici lorsque je suis au sein du CRM je vais avoir un onglet qui va me permettre d'accéder en fait à mes contenus de formation donc on va avoir de très nombreux contenus on va avoir des choses qui vont être optionnelles qui vont être obligatoires on va avoir en fait des passes de formation dans lesquelles on va avoir un certain nombre de leçons à passer avec un ordre avec une chronologie qui va être imposée mais on va également avoir des unités d'apprentissage on va dire beaucoup plus restreintes et comme vous le disiez précédemment on considère que la répétition c'est nécessaire et dans les meilleures pratiques on sait très bien qu'il vaut mieux faire des leçons courtes et fréquemment entre guillemets plutôt que de faire des leçons très longues avec une fréquence assez basse donc en fait ici comme on peut le voir lorsqu'on va créer des contenus que ce soit de sales enablement ou de training de coaching on va faire des contenus très interactifs notamment vous parliez aussi du fait de pouvoir se noter entre soi ou de faire des choses en commun ici on va par exemple pouvoir proposer à des commerciaux d'avoir des vidéos sur lesquelles ils vont pouvoir visualiser le pitch d'un de leurs collègues ou d'un expert ils vont pouvoir ensuite donner une évaluation sur ce pitch qu'est-ce qui était bien qu'est-ce qui pourrait être amélioré et ça ça va être ça peut se mettre dans les leçons mais ça peut être aussi demandé on a tout ce qui est la partie les gens vont pouvoir demander justement à être testés sur un pitch et ils vont pouvoir demander soit à des collègues soit à des experts d'avoir ce retour après bien entendu on va avoir tout ce qui est gestion des questions réponses on va répondre on va pouvoir savoir si ce qu'on a répondu est correct ou pas on a aussi la possibilité de pouvoir faire du réordonnancement de questions réponses ce qui est assez pratique notamment en expliquant le cycle de vente qu'elles font être les étapes en allant du début à la fin en fait la première idée c'est de rendre pour que les commerciaux justement ne soient pas lassés par ces formations d'avoir vraiment du contenu très interactif et de pouvoir aussi eux-mêmes s'évaluer donc ici c'est ce qu'on a on va nous donner un pitch et puis ici on va me demander on va me proposer si je le souhaite d'enregistrer mon propre pitch directement dans l'application donc je vais pouvoir ici en avoir plusieurs parce qu'on dit que pratiquer ça fait progresser donc on peut en mettre un certain nombre qui vont bien entendu être évalués ensuite par certaines personnes mais on va plus loin que ça c'est pas simplement s'entraîner à faire des pitchs vidéo on peut aussi s'entraîner avec du chat donc on peut simuler des conversations notamment sur tout ce qui est centre d'appel customer service ça peut être intéressant on peut également faire ça sur des e-mails donc ici on va avoir un e-mail et puis ici on va pouvoir répondre à cet e-mail et ainsi de suite donc l'idée une fois de plus c'est de faire beaucoup de choses interactives sachant que tout ça pourrait être noté et évalué par des managers ou par des experts également pour que les commerciaux ne soient jamais perdus s'ils ont des questions toujours la possibilité à tout moment de poser des questions après ces questions sont transmises à qui de droit ils vont pouvoir répondre en direct donc ça c'est des parties et comme je le disais également ici on a la gestion d'événements parce que pour ne pas être trop intrusif justement pour proposer aux commerciaux plutôt que de leur imposer sans arrêt on peut mettre en place des événements de formation et en fonction des intérêts les personnes vont pouvoir s'abonner après ça va être remis automatiquement dans le calendrier et puis ce dont je parlais brièvement également tout à l'heure c'est le pratiquer à la demande donc là on peut avoir des bibliothèques mises à disposition dans lesquelles on va pouvoir délivrer un certain importe ce que je vous ai montré un peu tout à l'heure soit du chat soit de l'email soit de la vidéo et on pourra demander à être évalué et dans les deux sens ici je peux aussi avoir d'autres personnes des collègues qui m'ont partagé une vidéo ou partagé un contenu et me demandent à moi de l'évaluer donc on a toute cette toute cette partie après comme je disais pour aller plus loin pour que ce contenu il soit vraiment mis à disposition là où il le faut là en fait j'ai un onglet qui est générique je ne suis pas sur une opportunité je ne suis pas sur un client je ne suis pas sur un compte donc l'idée ça va être d'aller plus loin et de faire ça véritablement pourquoi pas sur une opportunité donc ici ce qui va se passer c'est que lorsque je vais être sur une opportunité non seulement je vais avoir toutes mes données classiques qui vont être fournies par le CRM mais je vais avoir ici une partie gestion des contenus donc là qui mélange à la fois le sales enablement et la partie purement training coaching puisqu'on le voit ici là j'ai une partie on va dire purement seismique où on va me proposer des contenus envoyés pareil ici on a toujours seismique c'est quelque chose de très didacticiel facile à utiliser donc là je vais savoir aussi pourquoi ces contenus me sont proposés on a des capacités à mettre des règles métiers en place qui vont faire le match entre les données du CRM et les données de mes contenus plus une partie statistique puisque comme on traque l'utilisation des contenus on va avoir cette partie engagement mais comme on le disait précédemment j'ai compris qu'il y avait des débats sur qu'est-ce que devaient contenir les playbooks mais pareil là on va être capable de mettre à disposition des contenus didactiques pour le commercial et qui vont être ou pour le chargé de résolution de cas mais qui vont être aussi contextuels donc là par exemple j'ai une partie qui est sur la présentation et le stage de démo parce que ici dans mon cycle de vente je suis à cette étape si je changeais tout ça est mis à jour en temps réel et ici dans ce playbook je vais avoir la capacité de mélanger des images du texte des contenus de formation qu'on a vu précédemment dans l'anglais sauf qu'ici ils vont être contextualisés et ils vont être par rapport à l'opportunité par rapport aux comptes et ainsi de suite et puis après je vais retrouver là aussi du contenu seismique qui va être plus traditionnel sur des présentations des pitchbooks et ce genre de choses donc ça c'est la on va dire c'est pour la partie commerciale ou la personne qui va profiter de ces contenus maintenant l'autre chose qui est très importante c'est que ça ça soit simple à mettre en place donc toute la partie intégration avec les CRM tout ça ça se fait avec la souris les règles métiers le design le design des pages et ensuite pour le pour le manager on va dire donc là au lieu de le faire dans le CRM je passe sur une interface seismique traditionnelle ça me fait un plus grand écran donc ici dans seismique vous avez bien entendu la partie coaching et training qui est complètement intégrée et ici en fait soit le gestionnaire de contenu soit le sales ça dépend ça dépendra de son rôle nous on est toute l'application oriente ses rôles donc en fonction du rôle on va avoir des fonctionnalités donc là il va avoir accès justement aux contenus qui vont être mis en place donc pareil l'idée des contenus c'est que ce soit très simple à créer si je cherche des contenus d'onboarding je vais pouvoir en prendre un il va avoir un certain nombre de statistiques d'utilisation de ses contenus qui a répondu qui n'a pas répondu est-ce que par hasard il n'y aurait pas des questions un peu trop compliquées qui font que les gens répondent mal donc ça vient peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le contenu si je veux modifier le contenu ça se fait en temps réel donc là je vais avoir mes différentes sections et juste pour vous montrer ce qu'on a vu tout à l'heure dans les écrans finaux c'est la richesse des composants qu'on peut mettre en place dans ces leçons dans ces contenus ce qui fait le fort taux d'adoption de ce type de solution et puis après on a des choses on va dire assez traditionnelles mais assez puissantes qui vont me permettre par exemple par rapport à certaines équipes de voir est-ce qu'elles ont qui a suivi qui n'a pas suivi qui fait telle ou telle chose et je vais avoir ça par rapport aux personnes de mes équipes donc là on va avoir les différentes leçons et puis je vais avoir je veux savoir par rapport à ces personnes-là quelles sont les performances pareil c'est des poupées russes je vais cliquer là je vais avoir les informations sur cette leçon je vais mettre à jour donc toujours pareil c'est simple à utiliser c'est très interactif et la dernière chose qui pour nous est très importante et François en a parlé ce qui compte à la fin finalement c'est l'efficacité des contenus savoir quels sont les meilleurs contenus quelles sont les meilleures formations et puis aussi est-ce qu'il y a une corrélation entre le succès des vendeurs des commerciaux et le training et en fait c'est ce qu'on a sur ce type de statistiques par exemple on peut avoir on a tout un tas de tableaux de bord ici c'en est un par exemple qui va vous permettre de savoir notamment ici je vais avoir en fait ici le taux le nombre de deals closés les win rates ici et ici en ordonnée je vais avoir le nombre de trainings qui ont été effectués et on peut voir ou non d'ailleurs s'il y a une corrélation entre le nombre de deals gagnés et le fait que les formations aient été plus ou moins suivies et donc là l'idée après c'est d'améliorer les taux de voir ce qui est faisable ou pas c'est très court j'ai montré beaucoup de choses mais c'est pas de savoir montrer un certain nombre de capacités par rapport à notre solution très intéressant merci Emmanuel juste une petite question tu parles du taux d'adoption important est-ce que tu as une idée est-ce qu'il y a une statistique éventuellement sur le taux d'adoption par les commerciaux chez vos clients remontre-toi en vidéo remontre-toi juste en vidéo vas-y tu n'as plus ton partage alors ça va dépendre ça va dépendre pas mal des industries mais aujourd'hui on a des taux d'adoption alors ça dépend ce qu'on appelle parce que l'adoption comme le CRM elle peut être plus ou moins contrainte puisque il faut l'utiliser et puis c'est comme ça mais là c'est pour ça qu'on a mis aussi tout ce qui est on-demand practice et puis tout ce qui est événements et là en fait on s'aperçoit qu'on a des clients en moyenne on va dire on a 70% des utilisateurs qui naturellement vont s'inscrire à des événements qui ne sont pas obligatoires et vont également faire appel à des on-demand training et puis il y a aussi tout un pan de la solution que je n'ai pas montré qui est vraiment sur le coaching qui va permettre en fait de définir des niveaux par rapport à vos équipes parce que là finalement on est resté sur des notions assez classiques mais après on sait très bien qu'en général pour le call center les qualités des personnes ne vont pas être les mêmes que pour les commerciaux et puis après à l'intérieur des commerciaux grands comptes etc il peut y avoir des subtilités dans les niveaux enfin les ou les bon on va dire ça les niveaux et donc dans la solution aussi on a toute une partie de coaching et de training qui permet de définir des niveaux par rapport à vos différentes équipes d'évaluer ces niveaux alors de les faire évaluer par vos propres équipes donc on va demander aux personnes quel niveau ils estiment avoir sur la partie closing sur la partie négociation sur la partie répondre aux objections etc après on va être après on va être aussi capable de surveiller ça donc justement comme on enregistre tout soit avec des technologies seismiques soit avec des technologies tiers on va enregistrer tous les rendez-vous donc on va être capable de voir si ce niveau estimé c'est un niveau réel ou pas en fonction de ce que nous on estime on va pouvoir suivre l'évolution en fait de ces capacités et faire progresser les personnes et là aussi on a de forts taux d'adoption liés à ça en fait pour que les personnes améliorent leur niveau il y aura encore beaucoup de choses à voir d'ailleurs prenez rendez-vous pour avoir une démonstration complète de seismique vous voyez qu'il y a de quoi faire Yann tu fais la conclusion avec François écoute je pense qu'on a fait le tour du sujet effectivement sur cette formation encore une fois on pourra en discuter encore pendant des heures on va faire un after après mais termine officiellement la conclusion effectivement on va s'arrêter là puisqu'il est 10h31 et qu'on a commencé à l'heure et qu'on va finir à l'heure je vais laisser effectivement un mot de conclusion pour François merci Yann écoutez merci à tous pour d'être venus j'espère que la matinée en tout cas correspondait à vos attentes on a voulu faire un contenu volontairement multi voix multi expérience c'est la manière humblement dont on pense qu'on va faire évoluer et se développer le sales enablement c'était un peu une nouvelle catégorie vous l'avez compris Seismic est un des pionniers un 12 ans d'existence je n'ai pas fait la fiche d'identité au départ je vais la faire à la fin 12 ans d'existence plus de 2200 clients dans le monde et leaders sur le marché ce qui est important je crois c'est que le train est en marche le train s'accélère et que c'est important pour en particulier les entreprises françaises de prendre ce train les entreprises américaines je peux vous le dire quand on voit le nombre de clients qu'on a on largement pris ce train et on le voit c'est super important de fournir aux commerciaux pour les fidéliser des bons outils des recommandations mettre l'intelligence artificielle à profit dans le bon sens encore une fois pas pour les espionner mais vraiment pour les aider pour les renforcer pour les augmenter c'était l'idée et bien merci on va tous vous applaudir même ceux qui sont partis là un peu qui devaient partir à l'heure c'est ça donc Norbert Marie notamment merci beaucoup à tous moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant j'avoue ouais j'avoue il y a un vrai sujet là autour de la question de Vincent autour de cette histoire de flicage je pense qu'il y a un truc intéressant parce que il y a effectivement l'intention non on ne veut pas fliquer etc et puis il y a comment on fait ça sur le terrain et ça c'est un petit peu plus difficile on en reparlera je vous propose qu'on termine officiellement on termine officiellement cette session je vais encore conserver le streaming pendant un certain temps donc attention à ce que vous racontez maintenant en after parce que ce sera encore sur les réseaux mais je vous propose qu'on vous donne la parole si vous avez une question ou une réaction complémentaire Michel Nora vous pouvez encore rester quelques instants avec nous c'est bon comme vous le sentez 4 minutes moi je dois partir ok Michel 5 minutes bon ok allez-y si vous avez une question une réaction c'est le moment dans la salle allez-y exprimez-vous ou pas ouais moi je veux bien intervenir sur la question du flicage et en même temps aussi partager mon expérience parce que je suis commercial moi-même chez SESMIC donc j'utilise cette nuit au quotidien en tant que en tant que commercial en même temps je le vends aussi mais je suis utilisateur avant tout et donc du coup forcément tout ce que je fais sur les SESMIC je sais que c'est enregistré d'ailleurs on a cette notion de practice que Emmanuel a montré où je peux m'enregistrer moi-même dans mon coin sur des exercices où je peux faire des exercices où je vais taper des emails enregistrer ma voix enregistrer mon écran etc et donc du coup finalement tout ça ça va forcément être dérivé analysé par mon management les résultats vont être enregistrés etc mais en fait l'idée c'est de se dire que tout ça ça va être fait finalement quelque part pour mon bien parce que moi en tant que commercial il n'y a rien qui me saoule plus j'ai envie de dire désolé pour le mot mais il n'y a rien qui me saoule plus que mon enablement ou mon équipe learning and development qui m'envoie des trainings qui ne sont pas du tout personnalisés et pour lesquels je n'ai pas du tout besoin de formation et donc du coup en fait c'est comme ça qu'on va répondre à ça on va pouvoir fournir grâce à lesson lead donc on a deux parties dans la plateforme on a la partie j'ai envie de dire LMS classique où je vais pouvoir suivre mes formations quand j'ai envie de les suivre etc on voit que la plateforme elle est très interactive qu'on doit toujours cliquer partout ça garde l'attention du learner etc mais on a une deuxième partie et donc du coup qui en mon sens est la partie la plus importante de lesson lead qui est la partie skills et donc on va pouvoir établir un profil de compétence donc moi-même finalement comme l'a dit Emmanuel on va me demander tous les quarters de répondre à des questions comment est-ce que je me sens en négociation comment est-ce que je me sens en rendez-vous de qualification comment est-ce que je me sens en prospection etc on va également poser la question au manager qu'est-ce que tu penses de Benjamin sur ses négo etc en même temps toutes les practices que je vais faire dans lesson lead elles vont elles-mêmes être enregistrées et vont pouvoir donner des scores finalement sur certaines de mes compétences je suis une formation de négociation je fais un examen pratique qu'une practice en négociation donc finalement mon manager me note donc ça me donne un score et le dernier élément ça va être mes performances dans le CRM est-ce que je vends plus cher que les autres est-ce que je vends plus vite que les autres etc est-ce que j'engage mieux mes prospects que les autres et donc du coup tout ça ça va m'établir un profil de compétence le fait que mon équipe learning and development mon manager mon équipe enablement en fonction des équipes qui vont s'en occuper ses propres à chaque organisation et bien finalement vont m'attribuer des formations personnalisées et donc si j'ai 4,5 sur 5 en négociation je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait m'attribuer une formation de négociation par contre peut-être que je vais avoir besoin d'une formation en prospection parce que j'ai des lacunes et parce que j'ai un score de 2 sur 5 et donc finalement ces 4 éléments-là que j'ai expliqués et bien on va avoir quelque part une certaine précision sur les compétences de chaque personne dans l'équipe ça va permettre donc du coup au niveau global de comprendre donc par équipe par industrie par type de commercial en fonction des commerciaux s'ils sont segmentés par taille de compte etc on va pouvoir comprendre déjà dans un premier temps quelles sont les forces de chaque équipe et quelles sont leurs lacunes et donc du coup ensuite pouvoir fournir des parcours de formation personnalisés et en même temps d'un autre côté au cas par cas moi mon manager va pouvoir me fournir un sujet personnalisé et me dire écoute Benjamin suis cette formation de négociation parce qu'on a vu que tu avais des lacunes dans ça et donc du coup que tu en as besoin donc finalement ce flicage il se transforme plutôt en comment est-ce que ça va m'aider à améliorer mes compétences et du coup à être plus performant dans mon job merci Benjamin il y a Chanes qui dit ouais ouais bravo Benjamin tu vas encore progresser en social selling je pense dans les années qui viennent tu dois être un 2,5 en social selling à mon avis regarde ton profil LinkedIn non je dis ça parce que beaucoup de commerciaux dans les boîtes comme les vôtres sont pas assez présents et ne sont pas connus d'avance pour accélérer ensuite la vente et ce serait intéressant d'être encore plus connus d'avance pour accélérer la vente voilà mon avis je crois que Michel doit partir assez vite donc Michel dit quelque chose de récupérer avant qu'il s'en aille qu'est-ce que tu penses toi de ce flicage et comment ou plutôt de cette absence de flicage ou de l'attitude tout à fait positive de notre ami Benjamin et comment tu Benjamin il a raison je crois qu'aujourd'hui on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en termes de management ces outils là sont une aide à la vente voilà je veux dire il n'y a pas de débat si demain c'est du flicage ça ne marchera pas aujourd'hui pour ceux qui sont qui ont plusieurs années comme moi au niveau de management commercial plus de 30 ans on a connu les premières CRM qui arrivaient qui n'étaient pas du tout il n'y avait aucune adhésion des commerciaux qui n'étaient pas du tout du coup adaptées à faire le commercial et il y avait un rosette et donc on a connu ça aujourd'hui on a des outils CRM hyper ludiques très faciles d'usage on peut citer HubSpot par exemple qui a un très bon outil en termes de CRM et donc on voit bien que les outils de ces amènes de vente aujourd'hui apportent de l'aide à la vente et donc tant qu'on les managera dans ce sens là et qu'on apportera de la valeur au commercial on n'aura pas de sujet on aura un sujet simplement si on le fait mal et si du coup l'outil est mal embarqué et je pense que l'attente en tous les cas est de l'accompagnement et donne un côté ludique et encore une fois un commercial il n'attend que ça il attend d'avoir des outils qui l'aident à atteindre ses objectifs Merci Michel Pierrick tu peux intervenir là-dessus Je dois vous laisser si vous permettez Vas-y dis quelque chose Nora Je dois y aller mais juste pour dire franchement le témoignage de Benjamin est extraordinaire tous les commerciaux doivent travailler dans cet état d'esprit Bravo et merci Merci à toi Je dois vous laisser Merci Nora c'était super Merci à tous à très bientôt Je passe la parole à Pierrick Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Benjamin et ce que disait Nora Moi je suis quand même un peu un vieux briscard et c'est vrai que j'ai vu évoluer les technologies et les outils et plus récemment effectivement avec l'arrivée de CRM comme effectivement Salesforce parce que j'ai vu Salesforce arriver en sauf erreur de ma part ça doit être en 2005 donc vraiment au tout début et puis l'agrégation d'outils qui venait se rapporter dessus et plus récemment effectivement les systèmes d'enregistrement d'appels de vidéos et autres et effectivement ce que dit Benjamin ça doit aussi être pris en compte c'est l'explication du bien fondé de ces outils ne pas être vu comme effectivement un moyen d'être contrôlé mais effectivement un moyen d'accompagnement par contre moi une remarque que je ferai par rapport à ces outils c'est la déshumanisation qu'il en résulte parce qu'effectivement on se cache derrière l'outil même en sales enablement on vous donne tout un parcours de learning session à faire donc de l'apprentissage en vidéo et là on casse effectivement l'aspect humain de l'apprentissage le partage entre collaborateurs et ça je pense que c'est pas forcément alors ça améliore la productivité quelque part pour les entreprises les coûts mais c'est pas forcément un plus au final pour les commerciaux et pour l'accompagnement du commercial dans son évolution je n'ai rien d'engagement d'avoir un coaching ou un mentoring comme on a dit je disais le mentoring est essentiel exactement juste pour rebondir Pierre-Eck là-dessus l'idée c'est d'automatiser ce qui est automatisable c'est pas de remplacer la relation homme à homme évidemment le coaching humain doit rester là il va juste s'appuyer peut-être aller un peu plus vite aller à l'essentiel vraiment la partie que doit donner l'être humain en s'appuyant bien sûr sur ce qui a été automatisé par l'outil mais jamais l'outil ne remplace complètement l'être humain c'est pas l'idée je vais passer la parole à Aurélien mais il y a un sujet autour de l'outil et la façon dont on l'accompagne je pense il n'est pas d'ailleurs spécifique du size enablement mais exactement comme tous les outils comme tous les outils il y a des processus il y a une organisation il y a une culotte de changements tout ça s'accompagne évidemment mais c'est peut-être encore plus fort que ce qu'on a connu sur le CRM parce que ça va plus loin c'est beaucoup plus profond que ce qu'on a connu Aurélien ? Oui, je vais juste abonder et compléter ce que dit François et d'autres et qui a déjà été dit un petit peu plus tôt ce matin c'est que si on remplace les réunions commerciales par un débrief concret des indicateurs en se disant peut-être qu'un tel il n'est pas très bon sur le secteur industrie et que lui il est meilleur sur le retail on va peut-être repositionner le commercial et lui donner des leads qui correspondent à ce secteur-là sans forcément trop le sur-spécialiser mais lui dire qu'en tout cas il est meilleur dans cet écosystème-là ça tombe bien l'autre est meilleur sur un ça crépane ça allège aussi la concurrence interne entre les commerciaux et du coup ça profite à tout le monde donc honnêtement je pense qu'effectivement je ne suis pas d'accord avec toi Pierrick enfin avec vous pardon c'est que ok très bien c'est que du coup au contraire il y a le temps de l'outil je suis d'accord mais une fois que tout tout le monde a joué si je puis dire avec l'outil à la fin il reste un temps justement entre les gens qui est extrêmement intéressant et plus bref que de la réunionnité aiguë et systématique de forecast de quand combien tu n'as pas compris la question et encore pire individuellement et que ça ne bénéficie pas par exemple au débrief des objections qui viennent du futur avec les commerciaux qui reviennent du terrain et le terrain c'est la vraie vie donc clairement il y a eu beaucoup de sujets qui mériteraient d'être approfondis ce matin des questions j'en ai plein mais bon ça ne peut pas ça me fait penser c'est qu'on va certainement continuer des lives autour de ces sujets on a vu le nombre de sujets importants le nombre de questions qu'on s'est posées depuis moins de deux mois depuis six semaines je vous rappelle d'ailleurs que vous trouvez que vous trouvez les replays de tout ça sur la sur ici sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum dans la playlist qui s'appelle Sales Enablement donc vous trouvez hashtag Social Selling Forum vous allez dans la playlist et vous verrez donc notre session d'aujourd'hui mais également les autres sujets qu'on a déjà abordés avec certains d'entre vous comme par exemple est-ce que c'est un investissement un coût comment est-ce on avait aussi parlé de la rétention fidélisation de la formation montée en compétences et puis surtout de ce que Michel Brébillon aimait bien tout à l'heure les contenus le marketing etc session qu'on avait beaucoup développé la fois dernière tu étais là d'ailleurs Aurélien les outils de vente etc la mallette du commercial augmentée avec notamment la visio vente etc 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 d'accord donc voilà moi je vous propose qu'on fasse une qu'on termine cette session maintenant à moins que quelqu'un d'autre ait encore vite quelque chose à dire allez c'est le moment petit dernier pour la route je voulais juste conclure enfin enfin je pense que le meilleur avocat de ce type d'outil c'est les résultats qu'on obtient c'est-à-dire que les clients alors François a plein de statistiques là-dessus et les clients qui ont mis en place ce type de solution jusqu'à présent il y a toujours des exceptions mais ils ont eu des résultats aussi bien pour les commerciaux en termes d'augmentation des deals augmentation des tailles de deals et aussi la fidélisation c'est-à-dire un turnover beaucoup moins élevé que ce soit au niveau des commerciaux mais aussi au niveau des agents de call center et ainsi de suite et ça je pense qu'après on peut discuter c'est moins humain il y a de l'espionnage mais au final quand les principaux utilisateurs gagnent plus ou mieux ça résout pas mal ça c'est un vrai sujet parce que sur ce thème du sales enablement il y a énormément de statistiques qui sont plus ou moins fiables plus ou moins citées par un certain nombre de gens alors que les éditeurs comme vous en fait ont une mine sous une mine d'or vous êtes assis sur une mine d'or c'est vos statistiques et il faudrait peut-être les sortir parce qu'ils apprennent beaucoup de choses en regardant ces statistiques ok bon bah écoutez avec une remarque je veux juste avec une remarque ou même une question moi je me dis souvent au final qu'est-ce qu'on quand on fait quand on a une expérience professionnelle dans une société qu'est-ce qu'on emporte ensuite donc on a son LinkedIn donc le LinkedIn c'est personnel ça appartient mon LinkedIn m'appartient je l'aurai tout le temps c'est un outil aussi qui m'aide dans mon travail au fur et à mesure des sociétés que je rejoins et la deuxième chose c'est mes compétences et je pose aussi une question est-ce que vous voyez d'autres éléments au-delà du LinkedIn et des compétences qu'est-ce qu'on garde finalement comme asset qu'est-ce qui nous appartient ta réputation ta réputation la réputation ouais est-ce que t'es quelqu'un de confiance ou est-ce que t'es Leonardo de Caprio dans Ludwell Street qui baisse ses clients par exemple tu vois ce genre de choses d'où l'importance d'ailleurs que tu t'exprimes toi-même de manière un peu un peu un peu régulière notamment en ce moment sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn puisqu'on parlait de ça tout à l'heure donc moi je pense que tu maintiens aussi ta réputation tu la développes ou pas ou alors casser alors Loïc sache que quand même il y a dans la palette des outils seismiques je ne veux pas faire de la retape mais il y a quand même une branche enfin une branche une solution qui s'appelle justement Live Social qui permet aux commerciaux d'aller aussi sur les réseaux sociaux pour se distinguer parce que c'est très important tu le sais bon j'espère que ce n'est pas simplement le fait de publier ce qui a été qui a été créé comme contenu par le non non c'est 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 aussi personnalisé c'est aussi ramener des sources d'informations pertinentes dans un métier on parlait tout à l'heure d'être bon dans un métier et de savoir les utiliser pour ensuite publier des choses intéressantes pour se montrer d'un acheteur potentiel ça fait aussi partie du sales enablement sachant que c'est par les commentaires que vous faites sur les postes des autres les amis qu'au début vous acquérez votre crédibilité et votre capital confiance plus que par des postes descendants corporettes même s'ils ont été nourris par une connaissance marché voilà mon avis mais bon ça c'est mon côté social selling un social seller qui ressort vous pouvez venir un jour au social selling forum alors Yann je vais te laisser la conclusion de cette session quand même vas-y la conclusion c'est simple quelques questions là-dessus on me demande où seront les présentations où seront les replays etc donc les replays comme bien entendu sur la chaîne youtube du social selling forum et sur nos profils linkedin vous les avez puisque ce qu'on fait stream en temps réel Yann, François et moi c'est également disponible en replay tout de suite mais vous aurez bien mieux encore vous aurez un billet récap qui sera disponible sur Visionary Marketing incessamment sous peu le temps d'écrire quand même vous laissez un peu le temps de respirer et le temps probablement début de semaine prochaine en tout cas ça c'est sûr et pour ceux qui sont intéressés le billet de la première matinée du 22 septembre est disponible depuis plusieurs jours déjà une bonne semaine j'ai juste le temps de retrouver le truc juste le temps de retrouver le lien on l'enverra en suivi de toute façon je pense que c'est très intéressant à lire bon faites simplement l'effort d'aller sur les profils linkedin des gens qui étaient là comme ça vous allez voir vous allez retrouver pas mal de choses si vous allez sur les profils des uns et des autres merci à tous pour être restés là vous êtes encore presque une vingtaine là sur 17 sur sur Master C donc merci et puis peut-être à une prochaine fois on verra avec François et avec Yann si on continue des sessions d'une manière ou d'une autre je pense que le côté éducatif ça plaît toujours bien François aider les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine in fine vous avez quelque chose à vendre voilà merci beaucoup merci à tous j'arrête le streaming et vous pouvez encore vous dire bonjour et au revoir après j'arrête le streaming officiellement maintenant